Merci à tous d'être venus pour cette soirée autour du thème, de cette conférence, autour de cette table ronde, on peut dire, cette discussion. C'est une soirée où on va beaucoup parler de mots différents justement, parce que comme vous avez vu le titre de cette table ronde, HPI, haut potentiel, zèbres précoces, ça va être une soirée, on va essayer de, je pense chacun des intervenants, donner peut-être une définition, avoir un regard particulier, un angle particulier sur notre thème autour des personnes atypiques qu'on pourrait appeler surdouées, qu'on pourrait appeler de plein de façons différentes. D'abord pour me présenter, avant de présenter nos trois intervenants que peut-être certains connaissent, donc Faustine Fayette, journaliste. Voilà, pourquoi ce thème et pourquoi je viens aujourd'hui avec nos trois intervenants vous parler de ce thème ? Parce qu'autour de cette question des hauts potentiels, autour de cette question des surdoués, il y a vraiment une emphase un petit peu, un empalement parfois un peu médiatique qui traverse, alors certains, pour un exemple tout simple, certains connaissent peut-être la série là, qui s'appelle HPI, voilà, tout simplement. HPI c'est Audrey Floreau, comédienne, qui joue le rôle d'une jeune femme haut potentiel intellectuel, HPI, et qui est un peu embrigadée dans la police pour des enquêtes policières, vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enquêtes policières aussi, c'est un autre thème qui traverse un peu différents sujets de société. Et cette jeune femme, elle nous montre un visage du haut potentiel intellectuel. Alors évidemment, elle a énormément d'intuition, elle a beaucoup de perspicacité, et en même temps, on voit dans cette série, tous les aspects un peu plus compliqués, les codes sociaux qu'elle n'a pas, et donc qu'est-ce qui est compliqué aussi pour elle à vivre dans cette situation de HPI. Il y a cette série, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui montrent des personnages comme ça, qu'on pourrait appeler hors normes. Certains connaissent peut-être Astrid et Raphaël, haute série française, voilà, là c'est plutôt un profil autiste. Il y en a d'autres, si on passe outre-Atlantique, il y a aussi Good Doctor qui date d'il y a quelques années, un chirurgien, Asperger. Donc vous voyez tous ces profils atypiques, tous ces profils hors normes, aujourd'hui, on dirait qu'ils fascinent. Il y a une sorte de fascination, et puis une interrogation. Qui ils sont ? Qu'est-ce que c'est ces profils ? Pourquoi hors normes ? Pourquoi on parle de surdoués ? Voilà, on ne sait pas trop les définir, donc il y a cette fascination d'on aimerait être comme eux, et en même temps, on a peur. En même temps, justement, on ne connaît pas, on a un peu peur, avec toute la problématique qu'il y a derrière, la problématique de la vie en société, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans les cases, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ça, c'est aussi une problématique qui traverse beaucoup de questions, beaucoup de questions, aujourd'hui, sur des sujets à l'école, en entreprise. Voilà, aujourd'hui, on voit aussi, même dans le management, on voit bien qu'on ne peut plus trop faire entrer les gens dans des cases. Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est autour du haut potentiel, comment les comprendre, comment les définir ? Et vous allez voir qu'avec nos trois intervenants, on va avoir peut-être trois regards, trois dimensions aussi de ces profils, qui vont nous permettre un peu de mieux les connaître, et peut-être aussi de savoir, est-ce qu'il y a un accompagnement un peu différent à avoir ? Quel type d'accompagnement ? Juste pour vous... Je ne sais pas si vous avez essayé de taper « surdoué » sur Google, mais vous allez voir que les questions, les titres d'articles reflètent pas mal toutes les questions qu'on se pose chacun. Tous surdoués, parce que c'était un peu le sous-titre de cette conférence aussi, c'est « effet de mode » ou « mode de fonctionnement ». C'est-à-dire qu'on entend par-ci, par-là, des gens qui vous disent « non, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est surdoué ». Parfois, vous entendez des mamans à la sortie de l'école « mon enfant est précoce », « ah ben oui, mais tout le monde dit ça de son enfant ». Alors, est-ce que tous les enfants sont précoces ? Est-ce qu'on les voit plus ? Est-ce qu'il y a plus de visibilité ? Est-ce qu'il y a plus de tests ? Ou est-ce qu'on est dans une société qui favorise ça ? Voilà, c'est pas mal de questionnements. Sur les titres d'articles encore, y a-t-il vraiment plus de surdoués chez nos enfants ? La dure vie des surdoués ? Vivre sa vie d'adulte surdoué ? HPI, surdoué, zèbre, 5 questions pour en finir avec toutes ces questions. Surdoués, que se passe-t-il dans leur cerveau ? Et les adultes surdoués dans tout ça ? Et ça, ce sont vraiment des articles récents. Donc, voilà, pour vous dire que c'est vraiment un thème d'actualité. Et si vous êtes là, c'est que forcément le sujet vous intéresse. Donc, on va aussi un petit peu réfléchir. Une fois que peut-être l'un ou l'autre est dit HPI, est dit surdoué, est dit zèbre, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait ? Donc, pourquoi cette conférence ? À part le fait que ce soit un sujet d'actualité qui traverse un peu les médias, on va traverser plusieurs axes de réflexion, on va essayer de répondre ou de donner des clés de réponse sur d'abord qui sont-ils vraiment, leur fonctionnement. On a tellement de mal à les définir, comme je vous disais, qu'on a du mal à les nommer. On va revenir sur les grandes caractéristiques et puis sur la mécanique de fonctionnement. Toute cette mécanique, ce fonctionnement un peu atypique, eh bien, est-ce que, quelles conséquences ça a aussi ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la capacité ou l'incapacité de s'adapter à la société. Et puis enfin, quel type d'accompagnement pour ces profils ? Alors, autour de la table ce soir, donc pour en parler, Sophie Poncé, bonsoir. Donc, vous êtes psychologue formatrice et donc vous accompagnez notamment pas mal de personnes atypiques. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Thibaut Hurstel, bonsoir. Vous êtes coach, humanologue, vous allez nous en parler. Et voilà, vous allez aussi nous dire un petit peu les différents profils que vous accompagnez. Et Frère Baudon-Ardillier, vous êtes prêtre et vous êtes aussi, tous les trois, là, au titre d'Alter Minds. Et vous êtes notamment le président d'Alter Minds. Et on parlera un peu de ce réseau, de ce réseau d'accompagnateurs, d'accompagnement de toutes ces personnes avec ce profil un peu hors norme. Alors, pourquoi aussi ces trois personnes sont là ce soir ? Eh bien, peut-être parce qu'elles sont concernées au premier chef. Tous les trois, personnalités hors normes, profils atypiques. Alors, je vais peut-être... Vous l'avez découvert quand ? Et qu'est-ce que ça a fait en vous ? Moi, je l'ai découvert il y a 13 ans. Ça faisait plusieurs années que j'accompagnais, moi, des précoces arborescents surdoués, enfin des tronches, je crois. Et ça marchait bien parce que moi, j'étais l'antitronche. C'est-à-dire que j'ai toujours été dégagé d'à peu près partout. Mon dernier placard étant ma mutation ici, à Avignon. C'était vraiment le... J'étais puni en venant ici. Et j'avais réussi à croire que j'étais vraiment un abruti. Mais je m'en sortais parce que j'arrivais à faire quelques trucs sympas. On faisait de la plongée debout sur des bananes. Donc, ça avait l'air sympa et atypique. Et un jour, j'ai été convoqué par mon supérieur au resto. Et ça, c'est le signal, il faut qu'on parle, vieux. Donc, on se retrouve aux Chinois à volonté, là. Il dit, vas-y, mange bien. Prends une grosse assiette, je vais parler. Il me dit, en fait, on a un problème. Vraiment, on t'aime bien. Mais vraiment, t'es aimé. J'étais hyper ému et tout. Mais on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est vraiment, tu nous gonfles. On te donne un terrain de jeu. Tu fais cette taille-là. Tu passes ta vie à l'extérieur. Mais en plus, tu reviens. Nous, on se dit, il est en crise, il va partir. Il revient. Alors que nous, si on va là, on se casse la gueule. Toi, non. T'es debout sur le fil entre deux trucs. Et puis, ce que nous, on fait, ça ne t'intéresse pas. Attends, on a une réunion par semaine qui est hyper importante. Parce que si on met les torchons là et les serviettes là et le truc là, merde, c'est notre vie, quoi. Et de fait, je m'en tape. Et donc, ils m'ont dit, sauf que tu fais des trucs que nous, on ne sait pas faire. Et on n'a pas la clé. Donc, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc là, avec une petite culpabilité existentielle, on a cherché tout. On a fouillé mon passé, mon passif, celui de mon père, ma mère, mes enfants, ma femme. Mais tout, tous les trucs possibles de partout. Et alors, pardon, là, c'est le curé qui va. Et on a fini, comme mon frère de Saint-Jean a dit, on va faire une neuvaine. Et en fait, en trois jours, j'ai quatre familles qui m'ont dit, dont j'accompagnais les enfants qui, eux, étaient considérés comme précoces, testés, etc. Visiblement, ça marchait bien avec eux. Parce que comme j'étais un peu con, ça marchait bien avec eux. C'est un dingue qui n'aimerait. C'est bien. Et il y a trois familles qui font, mais mon père, c'est incroyable. Quand avez-vous compris la chose ? De quoi tu parles ? Et en fait, au bout de trois, je suis allé voir mon chef. Je lui ai dit, écoute, c'est quand même une question. Et alors, il ne dit rien. Et j'ai appelé le centre Cogitos, qui est à côté, qui est spécialisé. Enfin, ils font un super boulot. Il fait, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je suis le père Baudouin. Ah, père Baudouin. Vous me connaissez ? Oh, ben un peu quand même. Ça fait 25 que vous en envoyez chez nous. Les 25 qui matchent, donc il y a des chances que vous... Mais ne quoi tu me parles, madame ? Venez me voir demain. Bon, la semaine d'après, j'y vais. Et en fait, elle m'a donné une minute trente pour raconter ma vie. Je l'ai fait en une minute vingt-neuf, quatre-vingt-dix-neuf secondes. C'est trop fier. Petit challenge, quoi. Et puis elle me dit, maintenant, je vais vous aller prendre des notes. Et elle m'a raconté en cinq minutes toute ma vie. Ce que je pensais être ma vie. Et je lui ai dit, mais vous êtes prophétesse, médiumnique ? Elle fait, non, non, c'est de la mécanique. C'est ton cerveau qui marche comme ça. Et je suis rentré chez moi et j'ai dormi quinze heures pendant un mois tous les jours. Le corps a fait... Depuis, il a un peu gonflé. Oui, c'est pathologique. Et puis j'ai compris qu'il y avait cette chose-là. Et j'essaie depuis de continuer à aider comme je peux. Rassurant, du coup, ou tsunami, ou les deux ? Mais c'était hyper compliqué parce que tu as la tentation, à un moment donné, de te dire, écoutez, je suis hyper intelligent. Faute d'être beau. Moi, j'ai un truc avant. Et puis tu comprends très vite qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu ne fonctionnes pas pareil. Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien que quelqu'un me dise, en fait, je te comprends. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est comme quand Eti fait... Maison ! Il appuie les doigts, là. Là, elle m'a appuyé le doigt et ça s'est allumé. Je lui ai dit, mais elle m'a compris. Et c'est incroyable. Pour moi, ça a été un bouleversement dans ma vie incroyable. Et je pensais, en fait, qu'elle savait toute mon intimité. J'ai compris plus tard qu'elle connaissait la partie superficielle qu'est le fonctionnement. mais que tout était à découvrir dedans. Et en vous, vous choisissez quel terme pour vous définir ? Moi, j'aime bien le atypique. Après, ça dépend. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'avoir des cases. Donc, il y en a qu'il faudra dire surdoués, mais il ne faut pas qu'ils comprennent. Je me la pète. Zèbres, j'aime bien parce que ça ressemble à un cheval, mais c'est indomptable et ça ne l'est pas. J'aime bien Pense Autrement. C'est pour ça qu'on a pris Alter Minds, Pensez Autrement. J'aime bien l'aspect atypique, mais j'ai horreur d'être mis dans une case. Donc, votre question me harcèle. Alors, je vais changer d'interlocuteur. Merci. Pour ce que dit Frère Baudon, tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être compris. Je me tourne vers vous, Sophie, parce que vous, vous avez dit que c'était vers 40 ans. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ? Tout d'un coup, j'ai été compris. Peut-être, je ne sais pas, aimé ou rassuré. Pas du tout, parce que moi, j'ai tout fait toute seule, en fait. C'est moi, en bouquinant, qui ai compris comment ça a fonctionné dans ma tête. Et la première fois, je me suis dit que j'étais intelligente. C'était en 2017. Je faisais de la remédiation cognitive parce que mon cerveau n'était pas du tout structuré pour réfléchir. Et en faisant un petit exercice avec un jeu de petite voiture à faire sortir d'un parking, je ne sais pas si vous connaissez. Tout d'un coup, j'ai eu une illumination dans ma tête et je me suis dit, ah mais quand même, j'en ai quand même sous le capot, je suis intelligente. C'est la première fois que j'expérimentais de toucher mon intelligence. Alors là, il y a quelque chose qui est questionnant, je trouve, c'est qu'en vous écoutant déjà tous les trois, et je pense que ça dit quelque chose pour tous ceux qui peut-être se sentent concernés, c'est qu'on a l'impression quand même qu'au départ, il y a un gros décalage, mais presque un regard sur soi négatif, comme si on était en situation d'échec. C'est quelque chose qui revient souvent dans ceux que vous rencontrez. Alors peut-être, Thibault, pour ceux que vous rencontrez. De moins en moins chez les jeunes, parce que le sujet est beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus démocratisé. Mais c'est vrai que dans notre jeunesse, ou même avant qu'on soit né, on appelait ça des génies. Oui, il y avait un peu le terme de petit génie, l'image, l'image du surdoué, le petit génie. Il faut le porter, surdoué aussi, en plus en France où on est très dans le moralisme, c'est pas évident à vivre avec une étiquette comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, recommandés, soit par des psychologues qui viennent nous voir, et en connaissant déjà un petit peu le sujet. Donc il n'y a pas beaucoup de... On n'est pas forcément très missionnaire, même si on l'a encore. En revanche, il arrive aussi assez fréquemment, comme moi en tout cas les gens que j'accompagne, assez fréquemment, il suffit juste que je vous dise deux, trois points. Je vous dise, mais c'est génial d'être compris. Moi, j'ai l'impression de dire un truc d'une fadeur, parce que c'est justement de fonctionnement, et en général, ça touche la personne, parce que ça va avoir un impact à ce moment-là sur quelque chose presque d'intime, de totalement incompris par son entourage, par son environnement, par la société. Alors, il y a ce besoin de se sentir compris, qui, du coup, demande un accompagnement. Alors, on va voir le pourquoi de cet accompagnement, mais d'abord, je voudrais voir avec vous, vous êtes retrouvés, vous avez formé Alter Minds, qui vous essayez de former un réseau d'accompagnement, mais vous êtes retrouvés surtout sur une vision un peu commune, un constat. Donc, vous dites, effectivement, il y en a peut-être parmi les plus jeunes qui connaissent un peu mieux le sujet, qui sont peut-être plus à l'aise aussi avec toutes ces questions de coaching, d'accompagnement, peut-être plus à l'aise que les générations de nos aînés. Néanmoins, et puis, il y a cet accompagnement aussi qui s'est beaucoup développé dans tout ce qui est aussi bien-être, accompagnement, coaching, ça s'est énormément développé ces dernières années. Et donc, il y a un peu de tout. Donc, aujourd'hui, vous, pourquoi vous créez ? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va créer Alter Minds, parce qu'il y a un manque quelque part ? Il y a quoi comme constat ? Alors, peut-être, Frère Baudon ? Le constat était le suivant, c'est qu'on n'était pas des toubibs, on n'était pas des psychiatres, on n'était pas des neurologues, mais il y avait quelque chose qui se passait dans l'accompagnement qu'on faisait. Et en fait, on a été mis en lien par des gens qui nous connaissaient, qui ont dit, mais attends, il y a quelqu'un qui pense comme toi là-bas, qui disait, en fait, vous, vous prenez la question d'un côté du fonctionnement et de la mécanique, pas du côté moral. On aurait pu le prendre du côté accompagnement, roux doudou, je te fais des bisous, mais ta souffrance est là, on va en parler. On va faire avec un côté psychanalytique, peut-être, sur ça, qui peut faire un très bon travail, mais ce n'était pas notre truc. On aurait pu le prendre du côté médical, en neurosciences approfondies, ce n'est pas notre job. On aurait pu le prendre en psychologie spécialisée avec des tests, des ways, etc. Ce n'était pas ça non plus. En revanche, on s'est rendu compte que là où on était bon, c'était dans la compréhension, d'aider les gens à comprendre comment ils fonctionnent, de les aider à passer du moral au fonctionnel, au mécanique. Quand je suis avec des gens, au bout de 20 minutes, je me barre. Moral, je ne les aime pas, c'est machin, j'en ai marre, la maîtresse est nue, l'école, je suis un autiste, ma vie est foutue. Et de toute façon, ma femme me l'a dit, je suis invivable. Vous voyez, côté moral avec le plomb. Bon, de l'autre côté, on m'a dit, est-ce que tu as imaginé de mesurer la capacité que tu avais à rentrer en empathie avec les gens le temps que tu pouvais le faire tout en étant serein ? Et puis là, la personne fait, non, tu vas essayer. Et puis elle s'est rendue compte qu'en fait, au bout de tant de temps de dialogue avec plein de gens, elle n'y arrivait plus. Et donc, il fallait qu'elle s'écarte. Et on s'est rendu compte que notre manière de faire tous les trois, avec des backgrounds complètement différents, pour Thibaut et moi, vraiment des méthodes de coaching, pour Sophie, le métier de psychologue, eh bien, c'était de travailler sur ce fonctionnement. On n'était pas dans le bien et le mal, on était dans le comment et qu'est-ce que tu peux faire pour faire un petit pas, un grand pas, un moyen pas, pour toi réussir à changer et à t'adapter. Sur cette façon d'accompagner au niveau, je m'adresse à la psychologue, vous, en tant que psychologue, vous trouviez aussi que ça manquait. Et quel était l'intérêt d'accompagner précisément sur ce point-là ? En fait, ce qui manque dans le métier de la psychologie aujourd'hui, c'est le... OK, j'ai compris comment je fonctionne, mais après, je fais quoi ? Et je crois que ce qui nous a rassemblés, c'est que nous, on part des expériences vécues des gens. Comme dit Père Baudoin, on essaye de leur faire analyser ce qui se passe et de leur faire prendre un autre angle de lecture de l'événement, non plus moralisant, mais c'est juste du fonctionnel. Bon, ben moi, j'ai 20 minutes de capacité d'adaptation dans un groupe. Moi, quand j'ai plus de 3 personnes avec moi, arrivé à 4, je ne sais plus comment je m'appelle. Donc, j'ai mis des stratégies au point pour éviter les lieux où il y a trop de monde. Bon, ici, ça va, je suis face à tout le monde, donc c'est bon, parce que j'ai un job à faire. Mais les dîners à 25 personnes, les trucs à le cocktail à 25 personnes et plus, je ne sais pas faire. Je n'ai pas les neurones dans ma tête connectés pour faire ça. Donc, en fait, c'est vraiment en partant du quotidien des gens qu'on va les aider à trouver du coup plus de confort dans leur existence, mais en tenant compte de comment ils fonctionnent naturellement et en s'appuyant aussi pour moi beaucoup sur les neurosciences pour donner une assise aussi très scientifique à notre travail, parce que, mine de rien, notre cerveau a beaucoup de réponses à nous donner pour nous aider. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce fonctionnement, parce qu'on parle du fonctionnement, voilà, de ces personnalités. C'est quoi ce fonctionnement différent, en fait ? Je sais qu'il y a plusieurs axes. Alors, on a lâché un terme tout à l'heure, la pensée arborescente. Alors, c'est vrai que, et j'ai parlé aussi en introduction de cette très forte intuition qu'on retrouve un peu dans beaucoup de ces profils-là. Donc, ce sont des personnes qui, quoi, qui pensent qu'on peut dire aussi une pensée complexe. Qu'est-ce que c'est la pensée arborescente qui rejoint beaucoup de... qui est le fonctionnement de beaucoup de... d'explic. Comment ? Prenez une feuille, vous avez toute la ligne. Non, c'est aussi... c'est pas simple à résumer, parce que... on s'aperçoit qu'il y a plein de manières de le vivre différemment. Mais globalement, c'est une partie, notamment, de l'hémisphère droit qui résonne de manière globale, donc en arborescence. Donc, il va taper un petit peu dans tous les coins, de manière non-séquentielle. L'hémisphère gauche du cerveau, lui, est très séquentiel. C'est ce qui lui permet de marcher, de parler. C'est très mécanique. La plupart des gens sont séquentiels, en fait. Alors, oui et non, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. C'est ce que disaient les neuroscientifiques pendant pas mal d'années, en disant, voilà, il y a les neuro-gauchers et les neuro-droitiers. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des prédominances un peu... des deux bords. Et donc, c'est pas aussi simple que ça, justement, c'est complexe. Mais une des caractéristiques majeures, c'est l'intuition, une espèce de fulgurance. En fait, je sais. Quand il faut expliquer, argumenter de manière plus précise, plus étape par étape, comment j'en suis arrivé là, je n'en sais rien. Alors, c'est quoi la difficulté, du coup, d'avoir une pensée arborescente ? Parce qu'on peut se dire, c'est génial, des fulgurances de pensées comme ça. C'est pas difficile. C'est un autre constat qui nous a réunis. C'est pas une maladie. C'est pas une pathologie. C'est pas un handicap en soi. Ce qui est handicapant, ce qui peut être gênant, c'est de ne pas avoir la notice. Mais de fonctionner comme ça, c'est génial. Donc, c'est pas ça qui est handicap, qui fait que les gens sont tristes, souffrent. C'est pas ce mode de fonctionnement. C'est juste de ne pas avoir la notice et de ne pas pouvoir s'ajuster correctement par rapport à la situation. Sophie, peut-être ? En fait, peut-être pour expliquer un peu plus concrètement comment fonctionne le cerveau, on a deux grands systèmes de pensées. Ce qu'on appelle la pensée en divergence. Donc, c'est une pensée en arborescence. Si vous imaginez un tronc d'arbre, on part d'un sujet et on va explorer plein, plein de possibilités différentes de parler du sujet. Et en fait, on s'aperçoit que cette pensée divergente, c'est la pensée d'exploration, création de projets. Tout le monde l'a. Tout le monde a une pensée en arborescence. Mais que chez certaines personnes, en fait, elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. Et que chez certaines personnes, encore plus, donc ceux dont on s'occupe, en fait, les gens se perdent dans les branches de cette arborescence. Ils n'arrivent pas à passer du côté plus séquentiel, plus organisé. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans la pensée convergente. Donc, c'est une pensée, en fait, on va imaginer qui rassemble les idées, qui va créer un plan de dissertation de manière fluide. Ceux qui sont trop dans une arborescence, trop dans cette divergence, vont avoir, par exemple, du mal à organiser un plan de dissertation. Ils vont être paumés sur leur brouillon avec des idées de partout. Ils ne vont pas arriver à organiser. D'où la remédiation cognitive dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait parce que moi, j'avais une pensée beaucoup trop arborescente et pas du tout assez synthétique et organisée. Donc, c'est de la technique et ça s'apprend. En fait, ces deux systèmes de convergence et de divergence de la pensée sont deux systèmes qui sont censés être à peu près en équilibre. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont une grande... Enfin, les gens qui ont dans les atypiques, qui ont une grande dominante de divergence et qui manquent de convergence dans l'organisation de leurs idées. Puis, on a un autre profil qui est hyper convergent et beaucoup moins divergent. Et là, c'est des profils atypiques qu'on ne verra pas trop dans nos cabinets parce qu'en général, et en plus, ils ne sont pas trop hypersensibles parce que ceux qui sont très, très divergents, très arborescents sont en plus en général très hypersensibles. Et les profils qui sont assez convergents, ça va être des grosses têtes qui font des grandes écoles. Ça se passe bien. La scolarité se passe bien. Nous, on va plutôt accueillir ce qu'on appelle les profils complexes, très hétérogènes. Ça part dans tous les sens. Alors, est-ce que votre... Un des messages que vous passez, c'est... C'est pas une fatalité et ça se travaille ? Complètement. Parce qu'on a un truc absolument génial qui s'appelle la plasticité neuronale. C'est-à-dire que vos neurones dans votre cerveau, ils se connectent. Ça a des synapses, les connexions neurologiques, depuis le début de votre existence. C'est une espèce d'immense carte routière à multiniveau, multidimensionnel, qui s'organise au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. Et on sait aujourd'hui que les connexions qui sont faites peuvent se défaire, se refaire différemment, qu'on a des nouveaux neurones qui poussent. Donc, c'est pour ça qu'on peut toujours apprendre aussi des nouvelles choses. C'est pour ça qu'on peut aussi réformer des systèmes de pensée en redonnant de nouveaux comportements par la répétition qui entretient les connexions dans le cerveau. En fait, il n'y a aucune fatalité. Rien n'est irréversible. Une personne qui n'a jamais travaillé sur son atypicité peut tout à fait, à n'importe quel moment de sa vie, aller se faire accompagner pour comprendre comment ça marche et quoi mettre en place très concrètement dans son existence pour en fait devenir davantage, j'allais dire, le chef de son cerveau, arriver à gouverner ses pensées, à gouverner ses émotions. Et c'est de la technique, en fait. Et c'est plus confortable quand on a vraiment le mode d'emploi de notre cerveau et comment on fait pour entretenir ces nouveaux schémas de pensée dans notre tête. Alors, on a vu un axe, la pensée arborescente et puis toute cette façon de penser, on va dire. Je voudrais voir une deuxième caractéristique peut-être, c'est tout ce qui est autour des codes sociaux. Et je crois que ça va avec, mais peut-être le manque de filtres. En tout cas, au niveau du comportement social, on a l'impression que là, il y a un loupé, quoi. Alors, ce n'est pas que la pensée, là. Peut-être Frère Baudon est plus habitué à ça. Chacun a sa spécialité dans l'abdance. On est très complémentaires. Le constat est le suivant. Figurez-vous que ce... Imaginons que le cerveau soit une pompe. Notre corps passe tout son temps constamment à enregistrer tout ce qu'il y a autour. Par exemple, le fait que je respire, j'assimile ce qu'il y a autour de moi. Le fait que je touche ici, j'assimile ce qu'il y a là, dans une certaine mesure. Le fait que je vous vois, j'assimile les ions, les photons, les machins, tout ce que vous voulez. Le son, tout ça, ça marche pareil. Et quand tout est ordonné, c'est vachement bien. Parce que je vois bien ce que je dois voir, j'entends bien ce que je dois entendre, etc. Mais si jamais j'entends trop, la pompe, en fait, aspirante est plus forte, trop forte, souvent il va se passer que je vais développer ce qu'on appelle une hypersensibilité. Et la cause de l'hypersensibilité, c'est de la mécanique. Et donc, je vais percevoir beaucoup de choses. En soi, pourquoi pas ? Il y a des gens, ils ont un cerveau qui tourne à fond la caisse, qui ont une pompe qui va partout dardard, ils captent tout, et surtout, c'est des gens brillants. Ils nous agacent, ceux-là. Ils n'aiment pas. Je suis jaloux, comme une teigne, évidemment. Les brillants, ils cartonnent. C'est, tu as lu ? Oui, j'ai relu Céline hier soir, page 28, paragraphe 2, c'était incroyable. Oui, oui, bien sûr. Céline, ce n'est pas la voisine ? Non, ce n'est pas la voisine. Et puis, vous avez d'autres, en fait, qui perçoivent plein d'infos, tout le temps, parce que, naturellement, ça ne fait pas, ils ne le savent pas, mais ils en perçoivent. Ils peuvent en être conscients. Et ce qu'il faut, c'est que toutes ces infos que je perçois, je les filtre. Pourquoi ? Imaginons que vous êtes arrivés ce soir, vous étiez, je ne sais pas quoi, fatigués, des gens avec qui j'ai parlé aujourd'hui. Je prends un autre exemple. Ce matin, ils se sont embrouillés dans leur cour parce que lui, il n'a pas dit bonjour. Elle, elle est partie à la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est sa mère. Il l'a eue hier soir au téléphone. C'est toujours un coup de la belle-mère. La belle-mère. Et en fait, c'est parti dans le cerveau, le petit vélo qui partait comme ça. Et en fait, parce qu'elle n'a pas juste filtré, c'est-à-dire qu'elle a eu un ressenti qui lui est apparu immédiatement comme le réel. Et donc, le vélo est parti. Et alors là, le nuage noir, la belle-mère, vous voyez l'ampleur du dossier. En fait, le gars, il venait de faire une nuit blanche. Il était cassé. Et bonjour, va chéri, il l'a pas fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas filtré. Et donc, ce qui manque souvent à ces personnes, à cause de ce fonctionnement mécanique, c'est un certain nombre de filtres. La plupart du temps, c'est très, très bien filtré, ce qui est ressenti. Mais certains filtres manquent. Donc, certaines choses peuvent être des agressions. Certains filtres à certains ressentis. Ça peut créer des angoisses. Ça peut créer des paniques, des peurs, des choses comme ça. Ça peut être une agression sur rien. Par exemple, vous avez l'hyper-développement de quelques sens. Souvent, vous avez l'ouïe, l'œil, le... C'est des mots compliqués. Bon, prenez un des cinq sens. Ça marche comme ça. Par exemple, moi, j'ai une hyper-acousie. Je suis allé prêcher à Saumur la semaine dernière, en plein milieu du sermon, qui était magnifique. Il y a un enfant qui s'est mis à aboyer au quatrième rang, enfin, à faire du bruit. Et les paroissiens le savent, ils sont trop sympas maintenant. Et là, le cerveau, écran bleu, Windows, plus rien. Incapable de filtrer. Sauf que ça se travaille. Il faut le travailler. Ça, c'est les filtres. Et puis, il y a les codes. Premier, j'arrête. C'est dans la capacité à pouvoir percevoir les enjeux sociaux qu'il y a autour. Si jamais on n'a pas tous ces codes dans la manière de dire les choses, on ne va pas savoir bien faire. Tout à l'heure, Sophie vous a dit, comme ça, entre deux, là, je suis bien placé parce que je suis devant vous, etc. Les gens n'imaginent pas. Par exemple, pour vous, dire bonjour, c'est peut-être extrêmement facile. Pour certains, comme moi, par exemple, arriver dans une pièce où il y a dix personnes, cinq personnes, dire bonjour à cinq personnes, c'est impossible parce qu'il faut gérer cinq relations en même temps d'une manière super complexe. C'est beaucoup plus facile. C'est trop d'informations d'un coup. Je ne les jose pas gérer. C'est beaucoup plus facile de faire le clown en public parce que là, hop, tu maintiens le truc. Donc, ce qui peut manquer pour beaucoup, c'est des filtres à la perception et des codes à l'émission. Est-ce que du coup, si on sait, par exemple, qu'on est hypersensible mais qu'on ne va pas forcément relier ça à un type de fonctionnement, ça peut devenir un peu un prétexte pour se dire non, mais ça, c'est parce que je suis hypersensible. En fait, est-ce que ce n'est pas parfois le faux prétexte pour se dédouaner, se déresponsabiliser ? Et Thibaut ? Je me fais derrière mon petit doigt. Oui, alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, en fait, quand on quand on prend conscience qu'on fonctionne comme ça, jusqu'à ce moment-là, il y a un petit peu le côté je suis nul parce que je suis décalé, je n'ai pas les codes. Donc, une espèce de culpabilité, de rabaissement, de dévalorisation, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Et puis, en fait, je découpe que je fonctionne différemment et là, je passe à je suis différent. Mais comme étant d'art, d'identité, non, mais tu ne peux pas comprendre je suis différent, je suis différent, je suis zèv, je suis machin. Mais en fait, c'est une étape nécessaire. C'est un passage presque obligé pour passer derrière, continuer à avancer, à se découvrir et pouvoir dire, en fait, je suis juste une merveilleuse. Comme chacun, j'ai des trucs merveilleux et à donner au monde et le monde attend ça. Il y a un processus qui fait... Oui. Et le côté, justement, je me cache derrière pourquoi, tu ne peux pas comprendre. C'est normal. Idéalement, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ça gonfle vite. Et ce qui est important sur cette dimension-là, ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est par exemple l'aspect scolaire. Un enfant peut arriver en phobie scolaire parce que, par exemple, le fait que son cerveau tourne tout le temps fait qu'il peut comprendre des choses facilement et avoir le sens de la hiérarchie. Donc, trouver ce truc intéressant, cet autre inintéressant. Il va s'adapter et puis, à un moment donné, il n'y arrive plus. Donc là, c'est blocage. Je bouge dans tous les sens. J'en peux plus. On va dire, votre fils, il a 10 machins. Il enchaîne tous les 10. Il a un TDAH. Il a tout le truc. En fait, il faut lui foutre la paix 20 minutes, qu'il aille courir, taper le ballon et puis après, il reviendra, il pourra reprendre et en plus, il va rattraper souvent. Mais c'est aussi une mode. Vous l'avez dit, ah, écoutez, mon fils est surdoué. Alors non, madame, il a fait caca par terre. Votre fils, ce n'est pas beau terreau. Il faut lui apprendre à être propre et maintenant, ça suffit. Et il y a eu vraiment tout ce truc de dire, mon enfant est surdoué précoce. C'est-à-dire qu'on faisait des diagnostics à des gens avec des mots genre précoces et tendards et tu dis, mais écoutez, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Si votre fils, il est précoce et qu'il emmerde le monde, c'est qu'il a un problème et il va falloir l'aider. Et ce n'est pas le monde qui va changer. C'est lui qui doit s'adapter. Peut-être que l'école, ça c'est un sujet vraiment important, doit tenir compte de cela. C'est vraiment vital. Mais il faut être capable de comprendre qu'il y a des gens, ils ne pourront pas à l'école suffisamment longtemps le faire. Vous voyez, vous avez des élèves, ils ont fait toute leur scolarité en jouant sur leur calculette scientifique à Snake parce que ça leur permettait, je ne parle pas du tout, ça leur permettait de faire deux choses en même temps parce qu'ils avaient besoin de ça. Mais ça ne rentre pas dans certaines cases. Donc cet aspect atispique ne doit pas être ni un étendard ni un rejet mais doit permettre une prise de conscience d'un fonctionnement en disant comment je vais travailler sur moi et comment on peut faire évoluer les gens pour qu'ils s'adaptent le mieux possible et de voir justement jusqu'où ils peuvent s'adapter et jusqu'où ils doivent s'adapter. Alors une autre caractéristique c'est justement par rapport à cette adaptation c'est qu'on voit des profils alors certains qui sont on peut rappeler les petits génies tout d'un coup géniaux qui sortent du lot il y a ceux qui sont en mode échec parce que parce que voilà ils pensent nuls et du coup ils mettent en place un fonctionnement d'échec et puis il y a ceux qui passent un peu entre les lignes qu'on ne voit pas et ça c'est aussi une autre caractéristique parfois c'est hyper adaptation je ne sais pas comment on peut appeler ça à son milieu alors peut-être parce que c'est quoi par crainte de sortir du lot Sophie ? Oui comme dit Thibaut ça s'appelle des filles quand on se suradapte en fait ce dont on se rend compte c'est que il y a beaucoup de garçons en consultation pour des détections de précocités au potentiel etc peu importe le nom qu'on donne il n'y a pas tant de filles que ça il y a beaucoup de garçons plutôt jeunes chez les filles en fait elles vont continuer à s'adapter au système scolaire jusqu'à environ souvent la classe de quatrième à peu près en milieu de collège il y a quand la pensée en arborescence n'a pas été suffisamment éduquée qu'on n'est resté que sur du par cœur où on n'a pas donné de sens à ce qu'on apprend en fait la mémoire commence à saturer au milieu du collège et comment ça marche les apprentissages c'est pas intégré dans le cerveau et là pour le coup effectivement les filles s'écroulent à ce moment là les garçons en général ils ont déjà pété des diurites avant donc ils ont été pris en charge et là en plus il y a toute l'adolescence qui est là aussi en même temps ça fait vraiment double peine à ce moment là et pardon excusez-moi votre question pourquoi cette hyper-adaptation et alors cette hyper-adaptation parce que qu'est-ce que ça crée comme conséquence cette hyper-adaptation l'hyper-adaptation crée tout ce qu'on a dit là à savoir dans le carnet il va commencer à y avoir marqué à des capacités pour mieux faire ça c'est la phrase qui tue parce qu'en fait on arrive avec ces jeunes ados laissantes mais bon les garçons aussi sont concernés bien sûr par une espèce de ressenti interne très fort qu'on a du potentiel en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu rétrospectivement en analysant les choses on a du potentiel mais on n'arrive pas à l'exprimer parce qu'on ne nous a pas donné les codes et on ne nous a pas appris les filtres pour utiliser tout ce potentiel et puis on est dans une société où il faut réussir on n'a pas le droit de faire trop de vagues on est censé obéir être bien sage c'est bête mais ça existe enfin c'est vraiment vrai on intériorise on intériorise énormément on prend sur soi mais bon après ça peut décompenser parfois ça va très loin ça peut aller jusqu'à pire que la phobie scolaire des anorexies chez les filles il y a des troubles d'hyper-anxiété des phobies sociales ça peut aller très très loin quand en fait ce cerveau là dans la tête n'est pas pris en charge et on ne donne pas les modes d'emploi pour pouvoir vivre sereinement sa scolarité Frère Baudin dans les conséquences qu'il y a certains utilisent un mot qui s'appelle un faux self en fait quand vous avez un fonctionnement qui est particulier on pourrait dire que vous savez vous avez les moteurs essence les moteurs diesel c'est deux types de mécaniques c'est ni bien ni mal c'est comme ça il y en a un aujourd'hui qui vous coûte une blinde mais ça n'a rien à voir imaginons que vous avez ce fonctionnement arborescent il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre c'est pour ça que Jeanne Schofachin les appelle des zèbres parce que c'est trop facile de dire voilà t'es comme ça non 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 il y a des caractes c'est parce que tous les zèbres n'ont pas les mêmes rayures les zèbres c'est parce que elle appelle ça comme ça parce que ça ressemble à un chevot mais c'est sauvage mais ça n'est pas un chevot c'est pas un chevot ça a des rayures et il n'y en a pas deux qui ont les mêmes et c'est indomptable tu ne peux pas vas-y mets-y dans la boîte tu vas voir comme la peinture écossaise ça ne marcherait pas à force d'être seul et de ne pas avoir en face le groupe d'ados typiques moi je suis fan des ados classe 3ème etc il y a 30 gamins un cerveau une idée tout le monde s'identifie au groupe c'est nul le cours est nul c'est nul ok si tu veux faire partie du groupe t'as intérêt à dire c'est nul le cours c'est nul si jamais tu dis non moi j'aime bien l'ensemble des enjeux qui sont soulevés par le professeur à la fois philosophique et tout t'as 29 têtes qui font dehors t'es pas comme nous les stratégies du dehors comme on dit ici et donc qu'est-ce que tu fais bon tu t'es pris trois fois des baffes la fois d'après t'essaies de t'adapter c'est nul mais intérieurement je suis pas du tout d'accord moi j'aime bien le truc et donc tu peux jouer comme ça pendant longtemps et puis ça se crée presque une personnalité j'ai vu un jour quelqu'un me dire je sais plus qui je suis à force de m'adapter aux gens en face je suis devenu une sorte de chamallow je suis incapable de dire je de dire moi je veux j'ai besoin je suis d'accord je suis pas d'accord on perd son identité on perd ça peut aller jusque là et on sait pas et à un moment donné t'arrives t'as 40 ans t'es mariée il y a craquage t'as une femme et t'as des gosses et t'es là tu fais je sais pas qui je suis je sais pas qui tu es je me casse et là tu fais il y a un peu de boue dernière caractéristique que je voudrais qu'on aborde il y en a peut-être plein d'autres mais là je pense qu'on aborde quand même les principales et celles qui ressortent le mieux mais il y a aussi une sorte de soif d'absolu un perfectionnisme on parle souvent de perfectionnisme et de culpabilité alors je me retourne peut-être encore faire faire un mot d'où sur cet aspect en fait oui après je décontrerai les minutes quand vous avez une vision large c'est à dire vous pompez des infos une vision imaginons à 180 en gros vous avez une vision large on vous pose un problème et assez rapidement vous allez voir les enjeux ça 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 il y a telle conséquence tel machin c'est des gens qui sont souvent saoulants ce que tu dis et si on allait faire une balade alors oui est-ce que t'as pensé à la météo le truc le machin la bidule etc quand ça vient pas d'eux ils vont utiliser l'arborescence pour t'expliquer ton idée moi je voulais juste aller me balader je voulais pas ni te tuer ni me tuer tu vois et souvent il y en a ils sont super prises de tête ils ont cette vision large ça leur permet assez facilement de voir les grands enjeux en fait la question elle se pose là on peut faire ça oui mais l'enjeu est là le truc est là c'est la question du sens et donc ce sont des gens qui sont assoiffés de sens ils voient très bien que le compas voyez le double décimètre carré rectangle sur lequel tu le compas à l'école ils comprennent intuitivement que l'intérêt du compas c'est de faire des rosaces quand tu t'ennuies de jeter de piquer la voisine avec le pic et de faire des catapultes avec un élastique parce qu'ils savent très bien que l'année d'après ils ne l'utiliseront plus jamais et les autres ils ont ce sens et donc ça les saoule donc ils rentrent un côté moral ça veut donc dire que cette soif de sens d'absolu ça va être la question t'as des gamins à 5 ans qui disent l'âme quand elle se sépare du corps véridique est-ce qu'elle rentre en décomposition spirituelle ou est-ce qu'elle continue à demeurer je peux vous dire que la maman elle disait écoutez mon père chacun son job alors il y en a ça s'est mis comme ça c'était ça d'autres n'ont pas ça mais c'est vous voyez c'est sens d'absolu ça donne quoi la question du sens ça veut dire si ça n'a pas de sens plutôt crever fais ça pourquoi parce que mais plutôt crever ça ne me respecte pas pourquoi faut-il avoir cette pensée là tout le monde doit penser ce que disait Sophie est tellement juste il faut penser comme ceci dans le monde d'aujourd'hui amusez-vous à penser différemment amusez-vous à dire moi je pense qu'il faudrait vraiment qu'on réfléchisse sur la question de l'avortement de l'euthanasie et de l'eugénisme et vous regardez juste ce qui se passe l'idée de penser la question est interdite quand vous avez une pensée libre vous n'avez rien à faire au fait des ennemis ça c'est sûr donc il faut être prudent mais en gros quand vous avez ce sens de l'absolu vous allez au milieu de toute cette aborescence disent la question c'est ça c'est ça et c'est ça avec un sens de la perfection pour dire en fait je suis appelé à vivre ça et si en plus je veux être aimé malgré ce fonctionnement je vais m'adapter parfaitement donc qui dit question de l'absolu va dire volonté de perfection et qui dit volonté de perfection va dire culpabilité parce que le constat c'est que l'absolu c'est pas moi la perfection je ne peux pas et donc c'est de ma faute finalement je suis nul et ce sont les rois et les reines pour scier la branche sur laquelle ils sont et mettre en place des processus d'autodestruction vous allez voir l'école ça ne marchera jamais et évidemment ça ne marche pas Thibaut veut rebondir il y a un double effet qui se coule aussi là dessus c'est qu'en plus de ça Petit le jeune arborescent en arrivant à la cour de récré il voit bien qu'en étant lui-même rapidement il se fait exclure du clan comme il observe tout avec son laser il a tout capté il a bien vu qu'il était populaire comme disent les jeunes et tout ça et en fait du je suis il va faire comme les autres donc déjà il va sortir de ce qu'il est donc il sort déjà de sa soif d'absolu peut-être oui mais il y a un côté aussi très pragmatique très quotidien de voir que il n'est pas comme les autres il n'est pas accepté par le clan en revanche en faisant comme donc en s'adaptant mais dans son fausset etc il se fait très bien l'accueillir mais dans le fond du fond il a quand même un problème il n'est pas comme tout le monde donc il va pouvoir aussi développer son affectionnisme en étant plus que parfait forcément je me ferai accepter comme je suis et surtout je me ferai accepter normalement quand il n'y aura plus de problème et comme j'ai un problème parce que je ne suis pas comme les autres j'ai un problème c'est moi qui suis nul c'est moi qui ne suis pas bien on revient au moralisme qui est très présent alors qu'en fait non c'est juste un mode de fonctionnement qui est bien Sophie ça peut être très lourd peut-être deux trois exemples un peu pratico-pratiques sur cette question de la perfection et de ciel à branche sur laquelle on est assis ce sont des les atypiques fonctionnent souvent en tout ou rien tout est génial tout est nul il y a très peu de nuances ça c'est d'un point de vue éducatif c'est très important et tous ces enfants quand on voit qu'ils commencent à fonctionner de dire non c'est de temps en temps pas souvent rarement de diversifier le vocabulaire pour atténuer aussi l'expression des ressentis mais ça va vous donner aussi que par exemple il est devant sa rédaction ou sa dissertation au collège ou au lycée il a commencé à essayer d'organiser son brouillon comme il peut parce que c'est compliqué il a réussi à se dire bon bah je vais peut-être quand même mettre le petit 2 pour aller dans le grand A du petit 3 et le petit B pour aller dans la partie 1 du grand 2 et bref il ne sait plus comment organiser ses idées c'est pour ça parce que tout pourrait être rangé dans n'importe quel sens et donc il finit par se décider il va commencer à rédiger un peu et puis il arrive au bout de la deuxième partie et puis il faut faire la troisième et là il est épuisé et donc il va bâcler la fin de son devoir ça va être le dossier à rendre pour le 18 mai et le 17 mai à 5h du matin il se réveille en urgence parce qu'il a absolument apparemment rien fait il va rendre un truc le lendemain il va se dire je suis vraiment trop si je m'étais prêt à l'avance j'aurais réussi à faire un truc vraiment génial et là il est trop déçu il travaille à la dernière minute parce que besoin du shoot d'adrénaline qui va pulser tous les flux neurologiques et en fait le dossier va être pondu en un temps record ceci aussi parce que le rapport au temps des atypiques est très souvent pas du tout structuré ils ont l'impression qu'en 3h ils vont arriver à faire ce que d'autres font en 3 jours et en plus le pire c'est qu'ils y arrivent mais au prix du shoot d'adrénaline qui est épuisant au niveau physiologique pour l'organisme et au prix d'une énorme déception parce que s'ils avaient mis 24h de plus à faire leur dossier ils auraient rendu un truc encore mieux en entreprise c'est on va leur apprendre à tenir au courant leur patron de l'évolution des dossiers parce que eux ils sont là ça tourne dans leur tête ça s'élabore en fait ils réfléchissent ils travaillent même quand on voit pas qu'ils travaillent et ça au début ils se rendent pas compte c'est nous qui allons leur faire prendre conscience de ça et le patron lui il se demande ce que fabrique son salarié et donc le salarié doit apprendre à envoyer un mail alors voilà ça avance rassurez-vous tout va bien voilà tous les 4 jours il envoie son mail et il finit par en rendre son dossier qu'il a bouclé un peu à la dernière minute mais c'est tout à fait satisfaisant voilà des petits exemples de fonctionnement tout à fait atypique pardon atypique qu'il est nécessaire d'accompagner parce que quand les gens fonctionnent comme ça en fait soit ils se renforcent dans la spirale de la dévalorisation parce qu'ils auraient pu faire mieux ils peuvent se décourager ils peuvent trouver qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur potentiel alors qu'en fait il suffit d'utiliser ce que j'appelle cette pensée en plop c'est à dire je mets du grain à mout dans ma tête j'ai des idées qui arrivent j'ouvre un dossier je mets trois post-it avec trois idées une idée un post-it parce que ça permet de faire bouger les post-it et d'organiser les idées de manière beaucoup plus souple que si j'ai tout écrit sur ma feuille de papier vous voyez en accompagnement on va travailler ça enfin moi en tout cas c'est une chose que je vais travailler et on va leur permettre petit à petit de prendre conscience de ce rapport au temps et de se créer des petits défis de faire des choses un tout petit peu plus à l'avance de vivre de manière un peu plus souple voilà le temps Yené le temps c'est vous avez soulevé deux questions donc ce rapport au temps et ce rapport à la face visible et l'invisible dans le cerveau souvent ces atypiques ont quelque chose de très particulier c'est que vous leur dites dans tant de jours il y a ça à faire et ils vont faire du jardinage ils allument la PS4 ils vont faire un truc mais j'ai ri le machin qui est là et en fait le cerveau qu'est-ce qu'il fait il travaille derrière en back office mais heureusement qu'on n'est pas lucide heureusement qu'ils ne sont pas lucides de l'usine qui s'est mise en place donc l'usine travaille ça a l'air cool les gens disent mais ils s'en foutent mais c'est pas mais c'est pas sérieux qu'est-ce que tu fais j'ai dit mes parents m'ont rappelé qu'avec un ami quand on a révisé le bac en fait on était dans des transats dans le jardin avec des fiches comme ça pendant deux jours c'est pas sérieux sauf qu'en fait le cerveau il travaille il y a la partie visible et la partie invisible et combien de parents me disent mon enfant ne faut rien je lui dis attendez et en fait c'est au temps au moment où c'est mûr il y a une vraie question de maturité au moment où la pensée est mûr ça va partir d'une page blanche et très souvent clac 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 le truc sort et il faut vraiment accepter ça vous savez le cahier de brouillon moi j'ai été matraqué par le cahier de brouillon celui avec les tables de multiplication derrière en PQ c'était vraiment moche et bien pardon tu vous l'avais eu aussi et donc tu fais bien ton brouillon mais comment tu veux que je pense au brouillon on peut pas par moment c'est nécessaire pour dessiner faire des trucs sachement bien parce qu'on peut faire des carrés avec des lignes et tout et dessiner des Rubik's Cube le brouillon il est dans la tête le brouillon merci me ramener les brouillons sont dans en fait il y a plusieurs dossiers ouverts en même temps mais t'y pour rien t'étais pas écoutez plusieurs dossiers ouverts en même temps ça n'a rien à voir c'est juste c'est comme ça t'as plein de dossiers et puis une tempore opportuno en général clac le dossier sort et si tu le fais sortir trop tôt essayer de publier un bouquin sur un truc il va partir à la poubelle c'est pas mûr et très souvent il faut accepter que dans les entreprises dans les lieux ça va se faire à la machine à café bon après on est tous des glandeurs les uns les autres et on peut justifier écoute maman c'est mon côté génial je vais glander non là tu bosses et s'il faut que tu rassures ta maman tu prends une BD tu dis je bosse ils l'ont tous fait mais il y a intérêt à avoir une bonne note mais il faut être capable de savoir qu'il y a ce qui se fait derrière et ce qui se fait devant et parfois c'est le cerveau va chercher des infos jusqu'à la dernière minute combien de penses autrement vont vous dire écoutez je devais faire une intervention mon intervention c'est basé sur les deux derniers mots du mec qui m'a donné la parole on travaillait avant oui Sophie juste peut-être l'exemple typique de la réunion où vous voyez une personne arrivée elle n'a pas de dossier elle n'a pas d'ordinateur elle n'a rien elle a juste un bout de papier il y a trois mots écrits dessus et elle fait une intervention géniale et les trois mots effectivement elle les a trouvés en sortant des toilettes cinq minutes avant mais avant il y avait tout le travail en back office comme dit le père Monouin qui en fait tout d'un coup se met à germer c'est assez déroutant en fait pour des patrons d'entreprises de voir ça ou des parents qui ont des enfants qui fonctionnent comme ça et là ça me fait penser en vous écoutant un axe que je voulais aborder un peu plus tard mais vous venez de lâcher un mot qui est en back office et en fait est-ce qu'aujourd'hui tout ce qui est travailler avec l'ordinateur avec tous ces dossiers c'est ce que vous disiez avoir différents dossiers ouverts en même temps multitâches multitâches est-ce que si on revient à une question qui disait ah bah tiens est-ce qu'il y a plus de surdoués aujourd'hui est-ce que ou c'est simplement que voilà avec les médias ils sont plus visibles je crois que vous avez vous avez un petit avis sur la question alors peut-être je vais repasser la parole à Frère Baudoin est-ce que c'est la société qui alimente ça alors on va vous donner je pense des avis qui sont complémentaires ça veut dire complètement différents qui n'ont rien à voir c'est pas vrai il faut comprendre le sous-texte on a un vrai bonheur à travailler ensemble parce qu'on a justement une vraie complémentarité j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit cependant et en même temps et en même temps non pour cette question moi il me semble je sais pas si on avait plus ou moins avant beaucoup disent maintenant c'est un fonctionnement qui est d'abord avec une base génétique c'est souvent dans les familles on voit les parents les enfants donc on peut retrouver ça c'est vraiment quelque chose qui se fait mais chacun va le vivre de manière différente je connais plein plusieurs personnes qui sont comme ça mais qui par exemple ont une formation d'ingénieur l'ingénieur on lui met un tableau Excel dans la tête donc je peux vous dire vous avez ce fonctionnement là et puis petit à petit ça vous cadre le truc et il y a un petit côté comme ça vous savez comme les lapins crétins quand ils pètent les plombards l'ingénieur qui essaie de garder bien le truc mais il a ça et puis vous avez ceux qui eux vont avoir un garde-fou on pourrait dire social chéri tu termines le travail que tu as commencé met tes coups de souffrance laisse les grandes personnes parler c'est peut-être galère sauf que ça vous structure tu vas jusqu'au bout de ton travail finit tes devoirs non tu n'auras pas de dessert tant que tu n'as pas fini ton plat maintenant on est plus oui mon chéri maman t'a agressé avec ses frites je suis désolé tu vois je vais plutôt te donner un dessert tu plaisantes donc avec ce monde où au niveau éducatif cadre social local plus vous rajoutez la famille explosée la famille redécomposée etc les structures qui permettaient de cadrer quelqu'un qui était un peu arborescent mais pas plus que ça ont sauté donc ça peut sortir et vous rajoutez à ça le principe même de l'informatique aujourd'hui avec le iPad multitâche fait 15 trucs en même temps alors là mais ça développe pas automatiquement l'intelligence et la volonté qui permettent de dire c'est pas parce que je fais plein de choses que c'est bien vous voyez aujourd'hui dans notre municipalité ici que j'aime énormément il y a tout un immense dossier sur les mobilités ce qui compte c'est les mobilités où en est la mobilité c'est super moi je préférerais avoir une rencontre et bien aujourd'hui on vous dit fais plein de choses soit mobile nous on est hyper mobile les jeunes avec des super sneakers lorsqu'ils coûtent une blinde mais on ne dit pas quelle est la qualité de ta relation humaine et donc on ne branche pas l'intelligence et la volonté donc le multitâche s'il n'est pas avec intelligence et volonté pour donner un cadre devient une arboretisation généralisée des gens donc et sans la forme et là s'il n'y a pas un accompagnement c'est une catastrophe Thibaut peut-être avait un avis aussi sur la question c'est vrai que la société actuelle développe la prédominance de l'hémisphère droit par l'arborescence c'est ce qui gère l'image notamment mais si c'est au détriment de l'hémisphère gauche qui lui va structurer en fait on a besoin des deux alors il y en a qui sont très bien équilibrés avec une prépondérance d'un côté ou de l'autre voilà peu importe le dosage de chacun mais aujourd'hui avec les idéaux notamment il y a l'hémisphère droit qui est hyper sollicité mais l'hémisphère gauche absolument pas donc ce qui va structurer ce qui va solidifier il n'est absolument pas là quand il suffit d'écouter les jeunes parler c'est juste affligeant donc c'est pas parce que il y a du multitâche ou il y a de l'arborescence que forcément il y a des surdoués ou des arborescents etc c'est deux notions différentes Sophie alors moi mon hypothèse c'est qu'aujourd'hui en fait si je parle des enfants plutôt c'est qu'ils sont sous-nourris d'ailleurs ils le disent je m'ennuie à l'école je pense qu'en fait globalement le niveau de culture générale a considérablement baissé les enseignants avec lesquels je peux discuter sont certains un peu désespérés de la pauvreté finalement parfois de ce qu'ils ont à transmettre et puis il y a l'intégralité des enfants on va à l'école avant on n'allait à l'école que ceux dont on détectait du potentiel aussi mine de rien ça compte et puis on a malheureusement beaucoup d'enfants qui sont dans des circuits scolaires classiques donc avec des études très intellectuelles qui sont en fait des champions de l'utilisation de leurs mains et ceux là ils sont à la ramasse ils arrivent seulement à l'âge de 16 ans dans les circuits professionnels alors que ça fait déjà entre 2, 4, voire 6 ans qui galère à l'école et en fait on a un problème de société je ne sais pas comment on va faire pour le résoudre mais si on a autant de profils atypiques avec un panel donc ça va de celui qui fait la grande école qui est hyper cadré intérieurement jusqu'au super complexe hyper sensible qui part dans tous les sens et qui s'effondre pour un rien et qui n'a pas de plat qui ne se sent pas qui n'a pas de place et qui se sent nul la plupart du temps en fait c'est juste un enfant qui n'a pas la nourriture qui lui correspond intellectuellement enfin l'intelligence des mains c'est une forme d'intelligence pas juste d'intelligence spéculative et abstraite donc il y a quelque chose d'assez général aussi qui fait qu'on a l'impression qu'il peut y en avoir plus après il y a des problèmes d'éducation aussi parce que des profils très très arborescents et très très sensibles petits sont quand même très costauds à étudier à éduquer pardon et ça c'est des professionnels de la petite enfance qui ont 35 ans ou 40 ans de carrière me l'ont confirmé depuis entre 10 et 15 ans elles n'ont jamais vu autant d'enfants aussi compliqués à gérer parce qu'on a un rapport à la frustration dans notre société qui est catastrophique c'est l'ordinateur ne va pas assez vite on est en train déjà de lui hurler dessus on s'énerve pour un oui pour un non les paquets n'arrivent pas assez vite sur l'heure dans la plateforme je ne sais pas quoi on a vraiment un rapport à l'immédiateté aussi et en fait un arborescent qui est bien dans ses baskets qui est rentré suffisamment dans un temps vraiment vécu et expérimenté il va apprécier toute cette élaboration inconsciente il a besoin de temps de silence il a souvent besoin de temps de solitude il a besoin de temps pour réfléchir à sa vie pour faire le point et moi je postule qu'en fait s'il y a une telle agitation autour de ce sujet des profils atypiques c'est qu'ils sont là à nous dire attention c'est des signaux d'alarme le docteur Revol à Lyon qui est un grand spécialiste de la question on les appelle des sentinelles et en fait on a créé des cerveaux avec des pattes mais on n'est plus incarné dans un corps avec du corporel du mouvement des muscles des émotions des ressentis du mouvement on est des cerveaux à pattes à l'école depuis qu'on est tout petit il faut laisser le corps au vestiaire et il n'y a que le cerveau qui rentre en place sauf que ça c'est pas humain ça c'est un ordinateur un cerveau c'est pas humain et en fait tous ces profils là petits, grands moyens sont là pour nous dire attention là vous êtes en train de détruire les personnes humaines en fait il faut absolument qu'on arrive à leur proposer et pas que aux atypiques c'est juste des signaux d'alarme à tout le monde une éducation intégrale qui prenne en charge le corps les émotions le place du coeur et le développement de l'intelligence et de la volonté donc merci à tous les atypiques bizarroïdes qui dérangent les cadres parce qu'en fait au bout du compte ils nous ramènent à l'essentiel qu'est-ce qu'une personne humaine et aujourd'hui il faut oser se poser la question qu'est-ce qu'une personne humaine et comment elle fonctionne et ça c'est le travail d'accompagnement qu'on fait maintenant qu'on a vu le fonctionnement les conséquences justement on va parler de cet accompagnement alors là des atypiques vous quel est l'accompagnement que vous proposez tous les trois par Alter Minds avec cette vision commune que vous avez mais vos trois regards vos trois domaines de compétences plus tournés vers le côté coaching plus psychologique peut-être individuel plus vers l'accompagnement des demandes des proches aussi donc voilà quel est quel est l'accompagnement que vous proposez donc on a on a bien compris au début que vous aviez détecté un manque dans l'accompagnement qui manquait quelque chose d'assez d'assez concret mais j'aimerais qu'on aille un peu plus dans le détail c'est quoi vos outils et peut-être pour aborder vous ne faites pas de diagnostic aujourd'hui parce que comment comment on diagnostique quelqu'un qui est surdoué aujourd'hui voilà par quelles étapes on passe en fait je crois que c'est tout le monde n'est pas d'accord forcément en fait ça se voit quand les personnes rentrent dans mon bureau en général au bout de dix minutes je les ai écoutés les adultes ou les jeunes pros je peux faire le médium la boule de cristal comme le père Baudan à Cogitose je pourrais leur dire comment ça marche dans votre vie comment ça fonctionne à l'intérieur de vous et ils sont là ils me disent il y en a plusieurs qui m'ont dit mais vous avez une boule de cristal ou quoi parce que je ne vous ai quasiment rien dit en fait ça se voit c'est tous ces petits signaux de comment ils rentrent ils s'assoient comment ils regardent autour comment ils prennent possession des lieux comment ils se mettent à poser des questions c'est à dire que c'est c'est très intuitif aussi chez nous bon après il y a du bouche à oreille qui on sait qu'on s'occupe de ces profils là donc ils se refilent les adresses mais en tout cas moi tous les premiers que j'ai accompagnés qui sont arrivés là par hasard c'est juste en les observant en fait du coup donc sur les outils que vous proposez et puis peut-être comment vous fonctionnez entre vous quelqu'un alors peut-être je me tourne vers Frère Baudon quelqu'un qui vient au rendez-vous qu'est-ce que vous allez lui proposer comme outil d'accompagnement pour l'aider pour que le rendez-vous marche il faut que ça match c'est des bestioles ces gens-là qui marchent par des antennes et ce que dit Sophie c'est que assez rapidement en fait on voit on a une liste intérieure d'un certain nombre de choses et puis vraiment à force d'en voir et d'en accompagner et puis d'en avoir tout autour un certain nombre permet de dire en fait voilà là globalement je ne vous dis pas que vous êtes ceci ou que vous êtes cela jamais en revanche vous avez quand même un certain nombre d'items qui sont remplis de ce type de fonctionnement et notre but à nous c'est de laisser la personne cheminer et ouvrir doucement les yeux parce que ce n'est pas parce que vous dites la prise de conscience n'a jamais fait changer qui que ce soit il ne faut pas que ce soit une prise de conscience il faut un changement de niveau 1 c'est-à-dire on amène des petites informations qui vont faire que la personne elle-même va ouvrir les yeux et dire mais ça alors ah mais oui ah mais non et donc notre travail à nous c'est d'abord d'aider la personne à l'accueillir dans sa spécificité vous avez des gens qui viennent nous voir ils ne sont ni atypiques ni quoi que ce soit ils sont tristes ils sont machins ils sont souhaits et puis il y a quand même un paquet qui viennent qui ont un certain type d'atypicité et donc notre travail mon travail en tout cas avec les outils de coaching c'est d'accompagner la personne d'essayer de l'aider elle à rentrer dans un processus de connaissance de son fonctionnement de distinction entre mon fonctionnement et ma personne parce que je suis une personne qui fonctionne mais mon fonctionnement n'est pas ma personne parce que très souvent ces hypersenties tu dis je ne suis pas d'accord avec toi compréhension je suis nul je ne suis pas aimé stop n'importe quoi donc vraiment essayer d'aider à faire un peu le tri là-dedans donner quelques petites clés laisser le temps faire mais quand vous laissez le temps faire sans clé c'est catastrophique là vous savez c'est une mèche lente et donc on fait du travail de mèche lente avec relecture des situations quotidiennes en disant il s'est passé quoi là dedans dans ta tête dans ton coeur dans ton corps et pour aider finalement leur cerveau à mettre en place des moulinettes quand dans le groupe en fait j'ai dit à la professeure que je n'étais pas d'accord avec elle comme ça elle elle l'a pris comme t'es nul donc il ne faut pas que je le fasse je relis et je dis madame je m'interroge quand vous dites ça est-ce que ça veut dire ça ça peut être la même question mais dites différemment donc le but c'est de prendre que du concret pas moraliser mais attention et dire attention là il faut que tu fasses plutôt comme ça et d'amener la personne à mettre en place petit à petit elle-même ces moulinettes d'adaptation pour qu'elle soit capable de dire mais il y a des nouvelles situations j'observe qu'est-ce qu'il faut que je mette en place comment je fais etc. pour qu'après ça elle soit autonome et on l'a au téléphone je sais qu'en 3-4 séances la plupart du travail est fait après ils partent et puis un an plus tard ils disent écoutez on n'en a pas eu besoin je dis vous allez bien ben ouais mais voilà le travail est fait comment vous répartissez les demandes entre vous vous avez chacun votre spécialité chacun en fait notre travail à nous c'est pas de travailler dans l'accompagnement des gens personnellement en divisant les gens à 3 notre travail à nous c'est on s'est retrouvé autour de cette manière de voir les choses des outils qu'on avait mis en place les uns les autres pour pouvoir parler comme on vous le partage ce soir simplement en fait ce sont des outils très simples mais qui ont nécessité des années de travail pour dire quand c'est simple c'est souvent derrière parce que c'est le fruit de tout un truc et on est arrivé aux mêmes conclusions donc notre travail à nous c'est d'accompagner par exemple des responsables dans des séminaires ou des couvents des responsables pour aider ceux qui sont au-dessous et qui sont un peu atypiques mais aussi pour former des professionnels de l'accompagnement parfois même des parents ça peut être des psys ça peut être des coachs ça peut être des éducateurs à ces outils de compréhension et d'accompagnement pour qu'en fait ça se diffuse le plus possible alors ça casse un peu un marché qui serait celui d'accompagnement au long terme qui coûte cher nous le but c'est que les gens ils soient le plus possible libres etc et donc là on a des réseaux différents et puis des approches différentes dans l'église je vais peut-être y aller plus dans d'autres endroits ce sera plus quelqu'un d'autre pour que ça soit clair pour que ça soit clair en fait on accompagne chacun tous les trois de manière autonome indépendante entre guillemets chacun dans son point et en revanche avec Alter Minds qui est une association on va former des gens à l'accompagnement des atypiques donc là c'est là où on leur donne tous les outils qu'on a qu'on a eu qu'on a créé au fur et à mesure vraiment pour les rendre les plus pertinents les plus efficaces possibles Alter Minds c'est aussi pour développer un réseau de professionnels de confiance parce qu'il y a quand même à boire et à manger et par rapport à notre vision là où on se rejoint on estime Sophie tout à l'heure parlait de la personne cette notion de personne humaine est souvent soit oubliée soit cachée derrière justement je suis ceci je suis hypersensible je suis zèbre je suis machin quand t'es d'abord une personne humaine donc il y a aussi une part importante de tout le reste de la personne qu'on va faire aussi dans les formations Alter Minds par exemple et pour revenir sur un point qu'on avait un petit peu abordé en préparant cette soirée et puis il y a un mot qui est sorti tout à l'heure autour de la moralisation vous disiez Thibault que même notre regard français peut être un peu moralisateur et que par exemple les anglo-saxons ont un regard assez différent et que le fait de travailler c'est à dire que l'idée c'est pas t'es différent oulala c'est pas bien mais t'es différent travaille ton potentiel il y a ce côté là dans votre accompagnement de dire en fait libère ton potentiel et fais-en quelque chose de positif les caractéristiques d'arborescence sont une partie de moi mais ça ça dit pas grand chose de moi et je ne suis pas ça je suis une personne qui est bourrée de talent comme n'importe qui qu'est-ce que j'en fais après j'ai des spécificités qui vont faire que c'est là où nous en fait on apporte pas mal de décodage que souvent l'arborescence on n'a pas parce qu'il est très dans sa tête donc il va déduire il peut avoir du mal à être lié au réel à la réalité du monde donc on va l'aider à décoder les choses à mieux comprendre et mieux s'approprier comment il fonctionne comment fonctionne le monde des petites choses à corriger par rapport à son état et surtout de prendre conscience de tout ce qu'il peut donner au monde si on a chacun une part à apporter au monde le monde attend donc Sophie ce discours là qui est finalement très positif qui ramène une image positive ce sont des mots que la personne a besoin d'entendre aussi j'imagine oui bien sûr on a quand même un petit peu tendance à saucissonner tout alors qu'en fait on est une personne c'est d'abord un être qui ressent qui a un tempérament qui a des comportements qui a une histoire personnelle et familiale et qui a une histoire qui est en relation qui a des liens de culture aussi et en fait moi la manière dont je travaille c'est de permettre à l'adulte là pour le coup ça sera plutôt les adultes d'avoir conscience en fait de toutes ces facettes de la personne humaine et de comprendre qu'elle a surinvesti peut-être la vie de l'intelligence et que par exemple tout le côté émotionnel hypersensible est plutôt une embringue pour elle alors qu'en fait il y a des tas de trucs de petites techniques de régulation des émotions extrêmement simples à utiliser qui permettent en fait de se sentir un peu plus calme à l'intérieur de soi et je crois que l'enjeu un des enjeux que je repère dans les accompagnements c'est que depuis que nous sommes petits nous avons l'habitude d'avoir un cerveau qui fonctionne à mille à l'heure on est tout le temps en train de penser on est tout le temps en train de ressentir des choses on a une espèce d'intensité neurologique dans la tête et que quand on commence à travailler avec l'un d'entre nous ou toute autre personne qui accompagne ces profils il est important que l'accompagné entende bien qu'il ne va rien perdre de cette intensité qu'il peut vivre intérieurement à tout niveau une intensité sensorielle une intensité corporelle intellectuelle et il ne va rien perdre de tout ça ça va juste se réguler c'est à dire qu'en fait il va pouvoir canaliser toute cette énergie neurologique qui est là dans la tête et au lieu de tourner un peu en rond de se perdre dans son rapport au temps d'être déçu parce qu'il finit les choses trop tard de ne pas finir ce qu'il entreprend ce qui est un grand trait au signe des caractéristiques c'est qu'on s'intéresse à trop de choses donc on commence plein de trucs mais une fois qu'on a compris comment ça marche on s'arrête puis on passe à autre chose donc il y a un petit souci avec la question de la persévérance et de l'endurance aussi donc en fait on ne va rien perdre de toute cette espèce de sur-efficience interne elle va juste être au lieu d'être à 100% de pressurisation elle va passer à 98% ça va être une petite soupape d'oxygène et moi je travaille beaucoup à faire s'appuyer les personnes sur les ressources corporelles apprendre à respirer simplement aujourd'hui c'est un enjeu majeur de société parce qu'on passe les trois quarts de notre journée en apnée quand je dis ça aux gens en fait ils disent ah bah ouais effectivement en fait quand on est en apnée c'est à dire qu'on a une petite respiration extrêmement courte et bloquée dans le haut de la cage thoracique on n'oxygène pas du tout suffisamment notre organisme des pieds à la tête et donc le cerveau en pâtit et quand on prend le temps en fait de faire ces microposes de respiration consciente et profonde il y en a qui vont faire du vitose de la méditation de pleine conscience enfin il y a plein de trucs de la cohérence cardiaque des choses comme ça en fait ces microposes permettent de remettre de l'oxygène dans le cerveau et petit à petit alors c'est tout un travail de régularité à avoir dans sa journée mais c'est de comprendre qu'en fait des petites minutes comme ça freinent le flux neurologique donnent au cerveau des petites pauses ce qui fait qu'en fait on va encore mieux utiliser tout ce flux neurologique absolument génial qu'on a dans la tête les découvertes aujourd'hui nous montrent que en fait on a un temps de concentration optimum de 20 minutes au bout de 20 minutes de concentration intense se lever marcher aller boire un verre d'eau manger un carré de chocolat ouvrir la fenêtre caresser son chat enfin bref voilà et ensuite on recommence pour 20 minutes en Russie soviétique dans les années 50 on a je ne sais combien de prix Nobel chez nous on a c'est un ratio de 1 à 100 quasiment pourquoi ? parce que les cours des enfants étaient structurés comme ça d'abord ils étaient sur 3 ans avec la même promotion ils s'occupaient des plantes vertes dans la classe ils balayaient la classe ça paraît anodin ils étaient mais quand même c'est important ils étaient accueillis par les plus anciens et les cours étaient perpétuellement structurés comme ça le professeur enseignait 20 minutes alors qu'est-ce que vous avez compris ? ok on continue et en fait il y avait un encodage des apprentissages vachement plus efficaces que nos pauvres collégiens qui sont qui des 8 heures de cours par jour mais je peux vous dire qu'au bout de 3 heures dans la journée leur cerveau en fait ne marche plus d'ailleurs tous les profs qui ont cours en fin de journée sont déprimés et donc il y a un moment si on ne respecte pas le fonctionnement naturel de notre cerveau on va droit dans le mur pourquoi il y a tant de burn out c'est pas juste des problèmes de j'ose pas trop dire non à mon patron parce qu'il me donne des dossiers c'est la plupart du temps des cerveaux surentraînés surefficients qui n'ont jamais appris à freiner et ça ça s'apprend avec nous par exemple et en fait on découvre un confort de vie qui est absolument exceptionnel le multitâche aujourd'hui on le sait c'est une hérésie totale alors quand on parle de multitâche c'est vraiment faire cinq choses à la fois parce qu'en fait votre cerveau switch d'une tâche à une autre à toute vitesse c'est comme si vous essayiez de faire d'un côté un gâteau et de l'autre côté d'écrire un livre et en fait vous mettez 30 secondes là 30 secondes là et vous faites comme ça en fait c'est épuisant pour le cerveau il y a un moment acceptons de nous concentrer sur une tâche d'aller jusqu'au bout on va la faire quatre fois plus vite en étant beaucoup plus détendue et elle sera beaucoup mieux faite et puis ensuite on passe à la suivante mais on a quand même un petit souci de rythmicité de rapport au temps dans la question du rythme du temps ça c'est notre société comme ça c'est pour ça qu'en fait quand je parlais vraiment de signaux d'alarme je crois que c'est vraiment le terme en fait tous ces profils atypiques sont là pour nous dire respirez les gars une vraie nécessité à tous les points de vue pour tout le monde alors je vais demander à toutes les personnes qui sont là de commencer à réfléchir justement dans leur tête aux petites questions que vous auriez à poser à nos intervenants et pendant ce temps je vais peut-être faire un dernier tour de table à chacun je voudrais vous demander ben voilà pour tous ceux qui sont là qui ont écouté ceux qui pourraient se sentir concernés mais qui ne sont pas détectés ceux qui ont ceux qui savent qu'ils sont concernés atypiques et tout ça mais qui n'ont pas été accompagnés ou ceux qui sont proches de ce type de profil quel serait votre mot un peu pour les aider à passer ce cap de allez je vais me faire accompagner comme on disait il y a quelques années quand on disait je me fais suivre voilà ça ne se disait pas trop aujourd'hui on est un peu plus détendu par rapport à ça néanmoins quand ça touche voilà sa personne et que surtout on sait que ça va un peu bouleverser les choses on n'ose pas trop donc quelle serait un peu votre votre petite punchline pour les booster alors qui veut prendre la parole en premier tout le monde allez frère Baudoin je vous dirais juste un mot qui revient constamment quand vous avez des gens qui viennent qui disent mais vous vous rendez pas compte en fait la vie mon truc etc je fais c'est tout non mais franchement ça va c'est une banalité je voulais vraiment dire aux gens mais détendez-vous les clés ne sont pas compliquées si je le fais c'est pas c'est pas compliqué c'est pas énorme il faut juste faire sereinement y aller dégonfler la baudruche je suis trop moche je suis trop beau je suis trop intelligent je suis trop nul ça c'est le même orgueil c'est la même fausse humilité qui es-tu pour te juger comme dit comme nous dit Thibaut de temps en temps il dit aux gens écoutez on va regarder pragmatiquement les choses va prendre du temps ça matchera c'est cool ça match pas tu trouveras quelqu'un d'autre et on dormira très bien ce soir il y a des problèmes dans la vie attention n'en faisons pas un problème une difficulté qui permet de rentrer en croissance alors Thibaut justement deviens ce que tu es ça c'est mon slogan après je je pourrais dire aux personnes s'il y a une nécessité si elles ont besoin de décodage il faut qu'elles passent le pas parce que c'est mieux c'est plus rapide et puis ça va plus vite avec quelqu'un que tout seul j'ai essayé pendant des années c'est très lent mais voilà on ne peut pas obliger heureusement après c'est vraiment la personne qui doit estimer si elle a besoin de de s'approprier un certain nombre de codes d'éléments qui vont lui permettre vraiment d'être elle-même pleinement et derrière de pouvoir toujours pareil donner ce qu'elle est au monde Sophie ce qui me vient là c'est en fait quand les personnes arrivent elles sont dans un mal-être elles ont l'impression de ne pas se gouverner d'être plutôt gouvernées par leurs émotions et leur petit vélo qui tourne dans la tête et en fait j'en dis bonne nouvelle j'ai un truc hyper intéressant à vous apprendre et en fait je leur parle du cerveau comme je vous en ai expliqué un peu le fonctionnement parce qu'en fait de revenir à quelque chose d'extrêmement rationnel finalement c'est des réseaux de neurones à travailler il n'y a ni bien ni mal il n'y a simplement que ces neurones n'ont pas reçu une organisation et une structure pour pouvoir les utiliser de manière plus optimum et on en revient à dégonfler la baudruche mais moi en passant plus par un biais neuroscientifique en remettant les pieds sur terre et quand j'ai des petits enfants avec les deux parents qui sont là ensemble on parle de l'histoire de vie ok la frustration là 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 puis je commence à parler les neurosciences je vois le père qui est en train de s'endormir à moitié avant dans son fauteuil tout d'un coup qu'il se réveille et là je parle neurosciences et là tout d'un coup pouf ça tilte et en fait je me suis rendu compte que finalement parler des neurosciences c'est sécurisant parce que c'est pas des histoires de psychologie de thérapie ou de choses comme ça c'est du structurel c'est du fonctionnel c'est de la mécanique organique donc ok je m'incline mon cerveau fonctionne comme ça maintenant j'ai le choix je peux m'incliner l'accepter ou pas c'est autre chose il peut y avoir des blocages psychologiques qui demandent un accompagnement ce que dit Sophie là me paraît vraiment essentiel que je vais l'accepter ou pas quand vous dites à quelqu'un qui depuis le début de sa vie fait tous ses choix fait ses non-choix en fonction de son ressenti et que tu lui dis en fait ce serait bien que vous puissiez doucement réussir à faire vos choix en fonction de votre intelligence et de votre volonté pas de votre cerveau non l'intelligence c'est la volonté c'est à dire je choisis ce qui me semble être bien et je dis oui ça implique ça et je vais jusqu'au bout et non pas je suis je le sens je le sens pas non et ça parfois c'est des telles structures de vie que pour certaines personnes elles le refusent et nous notre job c'est de leur dire écoutez les conséquences au quotidien s'il vous plaît ne vous en plaignez pas vous le refusez mais c'est votre acte de choix regardez vous êtes capable de choisir dans un non choix alors ça les agace mais le fait de dire je ne veux pas ça c'est parce que vous voulez ça c'est un choix très bien et donc je pense c'est vraiment une clé très importante de dire quelqu'un qui n'a pas envie de bouger on n'est pas là enfin nous on reçoit des gens qui disent vous êtes un peu coach là dessus vous avez et tout l'enjeu c'est justement c'est la rencontre qui va se faire c'est à dire que si ça matche entre nous si ça matche pas on dit va voir quelqu'un d'autre c'est pas moral en fait si ça matche très rapidement le fait d'offrir à quelqu'un à une personne quelqu'un qui en face comprend ce qui se passe va lui permettre de se déployer et donc tout le job c'est de se retirer pour pas qu'il y ait de gourous de machins de trucs comme ça mais au contraire de permettre aux gens au lieu d'être esclaves de leur sensibilité ou de leur cerveau de devenir libre plus libre et plus heureux on ne perd absolument rien de son fonctionnement il est juste rétrogradé sur un levier de vitesse où il y en a 8 on est retombé à 7 mais on a un meilleur turbo merci beaucoup à nos 3 intervenants Thibaut Durstel Sophie Ponset et Frère Boudon-Ardelier alors est-ce qu'il y a des questions oui je vous laisse si vous voulez applaudir ici alors est-ce qu'il y a des questions sur peut-être des points qu'on n'aurait pas abordé des choses qui n'étaient peut-être pas forcément très claires pour l'un ou l'autre il y a une main qui se gratte la tête c'est un début ça veut dire je ne suis pas loin on peut faire la deuxième question tout de suite si vous voulez la première vient jamais donc on va faire la deuxième question oui alors il y a une question donc pour ceux qui n'ont pas entendu voilà si un enfant bas âge on voit qu'il y a des que ça devient un profil atypique est-ce qu'il faut que ça reste un peu dans la sphère familiale ou est-ce qu'il faut déjà un peu en parler avec la maîtresse est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont un peu de cet ordre-là qui pourraient compléter oui on prendra deux trois questions ensemble je pense ok dans la structure familiale au niveau pour les enfants qu'est-ce que la famille peut-être peut mettre en place pour accompagner déjà dans le cadre familial une autre question et puis après on s'arrêtera pour faire les premières réponses là on commence à voir des exemples voilà si soi-même on est zèbre pour accompagner un autre qu'on pense être zèbre atypique qu'on ne comprend pas forcément parce que ce n'est peut-être pas forcément non plus le même fonctionnement comment ça se passe on s'arrête là déjà pour les trois premières questions est-ce que l'un ou l'autre veut répondre à l'une ou l'autre de ces questions au niveau du contact alors Sophie va peut-être répondre sur est-ce qu'il faut en parler à la maîtresse ou pas je crois en fait quand il y a un souci comportement de comportement à l'école que la maîtresse ou le maître font trop souvent des réflexions et ne comprennent pas le comportement de l'enfant là effectivement ça peut être intéressant d'aller consulter un professionnel qui peut établir éventuellement même un diagnostic et donner un petit mode d'emploi ou aller discuter avec l'enseignant maintenant il y a plein d'enfants atypiques à l'école ils n'ont pas de soucis particuliers ça se voit peut-être plus à la maison dans l'expression des émotions mais à l'école il y en a ils ont quand même compris les codes et comment ça marche c'est plutôt quand il y a vraiment un problème de comportement à l'école que là on va intervenir après ça c'est plutôt pour les petits ensuite au fur et à mesure qu'ils grandissent on peut davantage discuter avec eux sur comment ça marche en fait les apprentissages la maîtresse qu'est-ce qu'elle attend comment faire pour faire ses devoirs comment est-ce que tu as compris que ça marche on va toujours interroger sur le fonctionnement des apprentissages du cerveau comment tu fais pour retenir dans ta mémoire la mémoire l'intelligence moi à l'âge de 5 ans je leur fais des cours de neuro dans mon bureau parce que c'est concret souvent ils ont déjà entendu parler du cerveau quand ils commencent alors après voilà quand plus ils grandissent plus c'est facile de discuter avec eux et quand ils sont en école primaire souvent on peut leur dire écoute tiens est-ce que tu aurais besoin de t'asseoir d'avoir un truc sous tes pieds aussi pour pouvoir bouger un peu tes jambes parce que tu as un peu de mal à rester concentré il y a celui qui va aller chercher un livre une fois qu'il a fini il y a plein de petits aménagements pédagogiques pas très compliqués me semble-t-il qu'on peut déjà mettre en classe donner un devoir supplémentaire une fiche de lecture en plus au fur et à mesure qu'ils grandissent quand ils arrivent au collège je leur propose de faire un mode d'emploi de chacun de leurs professeurs ok bah tu observes tu check ton avis celui-là qu'est-ce qu'il lui faut comment on apprend les leçons pour lui qu'est-ce qu'il attend tu fais sa fiche d'identité en fait et puis tu es intelligent donc tu vas comme ça t'adapter à chacun de tes profs et puis tu vas traverser l'année comme ça et puis le truc important c'est d'apprendre qu'on peut travailler même si on n'aime pas son professeur ça c'est il faut bien leur dire à un moment là-dessus je peux donner des exemples tout simples pour des collégiens par exemple ou des lycéens on peut en prendre un par exemple vous en avez qui sont visuels il y en a ils voient un truc il y en a ils l'entendent ils leur tiennent pendant ce temps-là ils ont besoin de dessiner moi j'ai des souvenirs de cours où la clé c'est si tu as besoin de bouger comme personne ici dans l'assemblée vas-y bouge si tu veux dormir tu dors personne ne dort jamais parce qu'ils sont au contraire qu'est-ce qui se passe en revanche vous avez le droit de dessiner vous avez le droit de faire ça et puis ça c'est pour leur donner un peu d'espace donc il y a plein de manières de faire et puis eux ils doivent s'adapter par exemple quand vous avez un élève qui est comme ça devant la fenêtre mais qui en fait regarde les oiseaux mais écoute le prof dit cet élève s'en fout donc il faut apprendre au gamin à dire c'est une question par cours et toutes les dix minutes tu fais ouais ah ouais et puis tu notes ils disent ouais je peux faire ça et à partir de là et à partir de là les profs leur foutaient la paix parce qu'ils savaient qu'il y avait une question par cours le prof il faut qu'il soit rassuré aussi un gamin qui est comme ça c'est horrible il dit mais je suis nul mon cours c'est juste maltraitant il faut penser et les aider pour qu'ils ne soient pas maltraitants vis-à-vis de leurs profs de leurs parents etc et donc ça c'est un truc je pense important et je rajouterais notamment par rapport à la question pour l'entourage c'est d'observer les gens est-ce qu'ils sont prêts à entendre ça notre ami Pierre Desproches que certains ont connu nous dit on groupe avec n'importe qui c'est un sujet qui est touchy justement qui est bourré de moralisme donc qui peut être mal interprété les profs si on leur dit que mon enfant est surdoué machin pour qu'ils se prennent ces gens-là ils s'appètent et tout ça donc ça sert à rien de discuter avec ces gens-là ça sert à rien de leur expliquer c'est là où il faut être intelligent et on n'en revient à la personne donnant de l'attention à l'autre que ce soit la prof que ce soit un patron un collègue en fait qu'est-ce qu'il me dit de sa compréhension du sujet est-ce qu'il est apte à entendre ça est-ce qu'il est prêt jusqu'où je peux aller et en fait on tâtonne on y va tout doucement et voilà c'est une bonne clé il y avait une question du monsieur sur comment je fais moi pour gérer quand j'ai un small qui est zèbre et que je suis en plein boulot parce que ça c'est compliqué parce que bon les chiens font pas des chats en général sauf que comme ils sont pas pareils que le chien enfin c'est pas les mêmes et donc si en plus t'es en train de réfléchir toi-même à comment tu fonctionnes ça peut être très chaud je compte sur vous pour compléter mais à mon avis ce qui est intéressant c'est d'avoir un regard sur l'autre qui n'est pas moral quand tes parents de toute façon ton fils ne fait pas ce qu'il faut ah il va finir drogué vendeur de chiche de dire du hachis il va finir drogué vendeur de drogue etc parce qu'il ne fait pas comme moi je pense qu'il doit être en fait ce regard moral c'est comme si vous demandiez à une mère de ne pas penser avec ses tripes c'est pas possible papa il va faire pareil donc il faut s'y mettre à plusieurs souvent les deux parents et il faut pose l'hypothèse qu'il pourrait être ainsi fait et regarder comment il fonctionne quelle est son attente et surtout sur quel bouton ce gamin m'appuie parce que quand le gamin il vous scanne il te regarde en deux minutes il t'a compris toi le papa la maman il a fait le tour de vous il sait exactement où il faut appuyer comme bouton il sait très bien là où ça va faire mal là ça va te faire péter les plombs un petit sourire un petit et là tu pètes les plombs hein oui voilà et donc en fait il t'appuie sur le bouton parce que et donc faut c'est bien d'avoir quelqu'un pour prendre un peu de recul pour dire t'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu punis ton gamin ton gamin il finit les phrases t'as pas le dernier mot c'est lui qui a le dernier mot pourquoi parce que pendant ce temps là t'es là avec lui il joue avec toi t'existes il existe il a l'air de c'est et en fait vous pouvez faire le concours de j'aurai le dernier mot je sais pas si vous en avez les comme ça comment tu finis le concours du dernier mot bon il y a la traditionnelle baffe mais c'est les douves quand c'est le dernier mot ça m'est arrivé cet été je raconte c'était en camp de vacances un gamin qui après trois jours il avait négocié avec tous les animateurs et animatrices les uns après les autres pour leur expliquer qu'ils avaient rien compris à la vie qu'il fallait qu'ils rentrent chez lui et depuis il était futé le gars et un jour n'en pouvant plus je lui dis écoute c'est simple je suis plus futé que toi alors maintenant tu la fermes tu dégages le mépris bon après trois jours de processus long et éducatif un enfant qui avait des plaques d'eczéma mais de partout à partir du lendemain les plaques d'eczéma ont commencé à disparaître quatre jours plus tard il n'y en avait plus il n'y a plus de l'anivea on a pu lui racheter des chaussettes des chaussures comme dans le nord il a pleuré deux fois une fois en rentrant en arrivant pendant quatre jours et en partant parce qu'il ne voulait plus partir on ne lui avait jamais donné le cadre de dire en fait le petit mépris qu'il avait fallu ce jour-là avait permis ça attention ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire vous réfléchissez vous mesurez vous pensez faites de la stratégie faites de la tactique mais s'il vous plaît ne soyez pas dans un aspect moral il y a une chose qu'on peut leur dire qui est assez simple c'est que écoute tu es peut-être très intelligent mais moi j'ai beaucoup plus d'expérience de vie que toi l'expérience et vous aurez remarqué que quand même plusieurs fois nous avons utilisé les mots de observation décortiquer ce qui se passe prendre le temps d'observer les situations qu'on vit et là pour le coup ça concerne tout le monde qu'on soit atypique ou pas prendre le temps d'observer voir comment ça marche comment est-ce que je pourrais faire autrement si jamais le comment ça marche n'est pas très agréable et je crois que ça c'est un enjeu majeur aujourd'hui en tout cas avec les jeunes générations qui arrivent c'est d'apprendre à observer alors deuxième salle de questions est-ce qu'il y a d'autres questions qui veulent répondre à cette question là Thibaut FTG c'est quoi FTG alors ça fait deux fois qu'on l'entend il y a des gens qu'on ne convertira jamais il y a des gens qui sont bourrés de d'idées reçues qui sont dans leurs émotions pensant que si nous on est dans la raison on se parle deux langages totalement différents après on peut juste dire que moi je fonctionne comme ça et puis voilà globalement on a tous à s'adapter au monde on a tous des corrections à faire moi ce que je dis systématiquement dans mes accompagnements il y a deux trois trucs à corriger pour s'ajuster au monde et être bien dans le monde et c'est faisable c'est ça ce qui est génial aussi c'est pas compliqué mais tout le reste il faut le garder notamment le côté pète au casque le truc improbable c'est ce qui change le monde c'est pas le comptable qui change le monde ça se saurait et toute vérité n'est pas bonne à dire il y a plein de petits codes comme ça parce qu'il y a des gens qui ne pourront jamais comprendre d'où cette première étape à faire le plus souvent possible dans la mesure du possible mais partout c'est de donner de l'attention aux gens comment tu réagis comment tu es et qu'est-ce que tu me dis de toi pour savoir si je peux rentrer pas en contact mais en relation est-ce qu'on peut être en relation donc est-ce qu'on va se comprendre ou accepter de ne pas être d'accord mais du coup on se comprend parce qu'on comprend qu'on n'est pas d'accord mais très souvent on se met juste en contact et on va réagir par rapport à soi ah tu me blesses parce que tu ne comprends pas oui mais c'est la personne peut-être qu'elle ne le peut pas ça amène deux points de travail le premier c'est qu'est-ce que je fais de ce que je ressens quand je ne suis pas compris ça c'est ma part de boulot je régule mes ressentis émotionnels et l'autre c'est que il faut comprendre que nous devons apprendre un peu à louvoyer parce que on ne peut pas toujours comme ces collégiens que j'évoquais tu prends la carte d'identité de ton prof et là il va falloir que tu t'adaptes mais comme tu as compris comment ça marche ça te donne un but donc tu peux apporter une intention en toi pour cette année-là travailler de cette manière-là avec ce professeur donc c'est beaucoup moins violent et beaucoup moins maltraitant aussi parce que l'enfant peut choisir de travailler de telle façon avec ce professeur mais après il y a un deuxième point de travail à mon sens vraiment important c'est d'apprendre à poser des questions parce qu'en fait nous on a très souvent bien scanné ce qui se passe la situation la personne en face de nous etc très trop souvent on saute à la conclusion directement et donc apprenons à poser des questions ah bon mais vous dites ça de mon enfant qu'est-ce qui vous fait dire ça en fait intéressons-nous parce qu'en fait en face de nous très souvent on peut avoir aussi des atypiques qui ont été tellement étouffés enfin oui cette arborescence je vous disais tout le monde l'a alors certains ont des degrés un peu moindres mais il y a plein de personnes leur intelligence n'a pas été développée on ne leur a jamais appris à penser en fait donc apprenons à leur poser des questions pour essayer de réveiller un peu l'intelligence en face de nous et le fait de poser des questions on s'intéresse à la personne et donc comme dit Thibaut en fait ça la sécurise en face et le dialogue peut s'instaurer et puis choisir son moment aussi parce que parfois nous on est un peu sous l'impulsion et toc on fonce pour aller dire un truc qui est hyper important au moment où on le ressent alors que si on prenait un petit peu de temps pour laisser décanter la chose ça passerait beaucoup mieux oui mais sinon j'oublie bah j'apprends j'ai un petit carnet et je note ce qui m'est passé par la tête autre question il y avait au fond tout à l'heure oui alors la question c'est de savoir si dans les personnes atypiques en général dans les WISC 5 on évalue l'intelligence verbale d'autres formes d'intelligence le rationnel le côté aussi mathématique etc est-ce que dans les personnes atypiques quand il y a des différences de performance dans ces différentes intelligences est-ce que ça change quelque chose pour la personne atypique je ne sais pas si ma question est claire si elle ne l'est pas je peux la reformuler si elle a un sens pour vous c'est l'hétérogénité des profils oui en fait il y a deux choses importantes à retenir c'est un la question des intelligences multiples il y a plein de formes d'intelligence différentes en France on développe l'intelligence langagière et l'intelligence logico-mathématique il manque le développement de l'intelligence intrapersonnelle se connaître interpersonnelle relationnelle l'intelligence naturaliste l'intelligence artistique musicale créative etc le mouvement le sport tout ça c'est des formes d'intelligence ça c'est les travaux d'Award Gardner Gardner c'est le jardinier je crois en anglais c'est ça vous pouvez chercher c'est très simple c'est très intéressant les intelligences multiples c'est comme une fleur pour se sentir bien dans sa vie c'est important de développer pratiquement tous les pétales de la fleur on a des dominantes il y en a d'autres tout le monde ne va pas composer de la musique par exemple on a tous une intelligence musicale la musique a une place très importante dans notre cerveau on a beaucoup de neurones dédiés à la musique donc ça si c'est pas fait à l'école ça peut être fait à la maison par contre avec une plus grande vigilance pour les enfants et les ados de continuer à développer en fait les talents finalement qui nous habitent dans une ou l'autre des intelligences l'autre chose c'est que ce qui pose difficulté aujourd'hui c'est les profils hétérogènes ou complexes où là il y a une très grande capacité en général d'élocution verbale beaucoup de vocabulaire une pensée qui à l'oral marche très très bien qui a souvent beaucoup de mal à passer à l'écrit c'est souvent des enfants qui vont avoir du mal à rentrer dans le graphisme il faut attendre 7 ans et demi 8 ans avant que l'écriture soit à peu près potable ou voir plus parfois pour certains parce qu'en fait l'écriture ça va pas assez vite ça va trop vite dans la tête et la parole à l'oral enfin la parole ça permet de faire des digressions de revenir à son idée mais sauf que le souci c'est que le mode d'évaluation dans les écoles ce n'est que l'écrit or en fait il y a les trois quarts de la classe qui seraient bien plus à l'aise tout seul avec l'enseignant pour répondre à des questions et les profils hétérogènes et complexes donc ça se voit sur un test de QI les notes sont très disparates on peut pas coter c'est non signifiant c'est très embêtant quand on ressent de chez le psy et qu'on a un test non signifiant parce que c'est encore pire que tout en fait c'est juste et là les psys sont souvent très embarrassés parce qu'ils savent pas comment accompagner c'est juste ces profils hétérogènes en fait ils ont besoin d'aller travailler sur l'émotionnel pour déjà réguler un peu tous les parasites émotionnels qui les empêchent de travailler rien que ça déjà le profil devient un peu plus homogène et puis et de comprendre que peut-être il va falloir aménager les devoirs à la maison travailler debout assis par terre allongé sur son lit à genoux assis sur un ballon en parlant à voix haute beaucoup plus et en fait on va accompagner comme ça les parents à aider leurs enfants au moins à la maison si c'est possible aussi à l'école parler à voix haute dans une classe c'est un peu compliqué aujourd'hui et là on va réduire l'hétérogénéité et ce qui est intéressant dans les accompagnements c'est que on va permettre à ces personnes qu'on appelle hétérogènes ou complexes avec des grandes disparités dans leur fonctionnement de ce qu'on appelle ça c'est un terme d'une europe psy à Lyon de se sédimenter c'est à dire en fait d'essayer que ça décante pour rééquilibrer la pensée divergente et convergente dont je vous en parlais tout à l'heure pour obtenir en fait un plus grand confort de vie parce qu'une réflexion beaucoup plus équilibrée qui n'est pas juste dans l'impulsion de recherche d'idées mais qui est aussi dans une capacité de synthèse plus grande et ça c'est très sécurisant au niveau neurologique quand on arrive à synthétiser ses pensées et à s'exprimer clairement les profils hétérogènes dont vous parlez je pourrais revenir sur le NS non signifiant parfois vous avez des gens qui ont clairement un profil atypique qui vont faire des tests et qui reviennent et puis en fait vous avez tellement de différences entre le haut et le bas vous avez un truc qui est comme ça puis tout à coup ça vous fait un machin cardiaque et on vous dit ben là en fait on peut pas faire légitimement une moyenne etc et donc on dit là c'est non signifiant autant vous dire que c'est juste c'est injurieux pour les gens en face et en fait ces personnes là souvent elles enchaînent les 10 10 graphies 10 machins 10 trucs 10 bidules etc et c'est pas du tout des neuneus pas du tout c'est juste l'équilibre entre la force du cerveau la capacité de l'exprimer de le dire de le faire de machin de prendre le stylo pour dire ce que mon cerveau veut dire alors qu'une chanson serait capable de le dire mais je peux pas l'écrire en revanche je saurais le faire en sketch et je serais fait et en fait tous ces profils atypiques hétérogènes c'est ceux là qui ont vraiment besoin d'aide pour passer du non significatif à waouh attends c'est pas un problème on va regarder Calmos et il y a pas longtemps j'étais très heureux il y a une maman qui m'a dit écoute mon fils a refait un profil quelques années après le truc c'était tout à fait sédimenté et donc c'est hyper important ne vous identifiez pas à un profil à un mode de fonctionnement parce que vous êtes nous sommes au-delà de ça au contraire comment mon mode de fonctionnement va s'adapter je terminerai moi là-dessus en disant il y a des choses que vous n'arriverez pas à adapter ce sera un handicap il faudra apprendre à vivre avec je vous donne un exemple l'hyperacousie par exemple si vous êtes en pleine forme et que votre cerveau dispose de tout il va mettre en place le filtre et ça va vachement bien se passer la capacité à être en groupe 8 heures de réunion dans la journée c'est génial si ton cerveau il est en forme c'est bon si tu rentres et que tu as travaillé ton cerveau il est fatigué qu'il ne peut pas et bien ce jour-là ce handicap va se montrer il faut être capable de dire c'est pas ma faute là je ne suis pas capable je ne peux pas et ça vous permettra il me semble d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée passant du non pas du je suis nul à je suis surdoué mais à j'ai une vraie j'ai un certain nombre de capacités importantes mais avec de véritables limites un peu comme une épine dans la chair qui permettent peut-être de se réjouir quand ces capacités on peut les mettre au service qui sait je vais les citer Otis je vous le laisse qui sait du bien commun et en même temps à côté de ça les gens disent c'est génial ce que tu fais oui mais là je suis un peu compliqué et en fait je pense que ça peut permettre d'avoir et la gloire des belles choses mêlée à l'humilité nécessaire pour avoir une vie finalement spirituellement équilibrée en tant que parent je voulais savoir si vous auriez des conseils à donner quand on a un enfant très jeune de 4 ans qu'on pense qu'il est différent pour gérer ces crises de colère de jalousie qu'il peut y avoir qui peuvent être extrêmement fort est-ce que vous auriez quelques clés à nous donner parce que c'est quand ils sont petits c'est très dur à gérer bon alors il y a deux choses la première c'est est-ce que dans l'histoire de vie de cet enfant il y a des événements quand il était tout petit qui l'ont mis en colère contre la vie il va falloir redécrypter tout ça parce qu'il y a des réseaux de neurones qui ont enregistré un rapport à la contrainte ou à la contrariété ou aux changements ou aux imprévus qui ont comme automatisé une réaction hyper forte dès qu'il y a ce qu'on va appeler pour faire rapide une frustration un truc qui n'est pas comme lui il pense dans sa tête mais ça peut être simplement il n'arrive pas avec ses mains à réaliser une construction et pouf ça dégénère ça c'est pour le côté plus psy plus affectif maintenant un enfant de 4 ans aujourd'hui on a plein d'outils pour expliquer qu'est-ce que c'est que les émotions comment ça marche et puis franchement mais alors mais la clé c'est le défoulement physique d'autoriser le défoulement physique et d'encourager comme l'entraîneur au bord du ring là je dis aux parents allez-y mais vas-y elle écrit plus fort ta colère il faut que ça sorte il y en a marre et puis tu vois moi cette colère je vais la gronder et puis ça marche très bien de gronder les colères des enfants parce que ça les descend c'est plus eux le problème c'est la colère en fait et ça leur apprend à différencier l'être et l'acte c'est juste un comportement que je n'aime pas mais ça c'est un peu compliqué à comprendre à 4 ans en revanche gronder la colère souvent ça aide et puis on va aller taper le coussin ou aller sortir dans le jardin lancer des cailloux dans une pièce j'en sais rien taper avec des bâtons par terre il y a un moment il faut que le corps rentre en ligne de compte pour réguler les émotions des enfants parce qu'un enfant c'est jusqu'à 5-6 ans le système de régulation des émotions dans son cerveau en train de se connecter donc c'est comme si les filtres émotionnels au centre du cerveau en fait n'étaient pas toujours très opérationnels ça faisait pas soire avec des gros trous puis dans le temps c'est des petits trous parce que ça y est c'est le réseau de neurones qui a bien maturé qui est aux commandes et d'autres fois c'est le réseau de neurones encore un peu ancien qui réagit à l'impulsivité et là clairement on est dans une société où en fait les enfants n'ont pas beaucoup de temps et de place pour bouger ils sont à la crèche à la garderie à l'école c'est petit enfin je ne sais pas comment c'est à l'Avignon pardon moi j'habite à Lyon mais des cours d'école minuscules et goudronnées et puis on ne peut pas sortir pour aller courir 5 minutes parce qu'il faut qu'il y ait un surveillant dans la cour si il n'y en a pas c'est pas possible la loi a dit que c'est pas possible de laisser un enfant en train de courir en fait on tourne en rond autour du problème de la place du corps dans notre société vous voyez votre question emmène à des je pense qu'on va terminer là merci à tous et merci à nos 3 intervenants je voudrais juste rajouter j'ai créé le club Mustang que vous sachiez et que je démarrais à Lyon il y a 5 ans le Mustang en image animalière pour moi est plus pertinent que le zèbre c'est un peu la même chose c'est un cheval indomptable j'ai créé ce club il y a 5-6 ans à Lyon j'ai monté à Paris aussi et je souhaite le monter ici dans la région je ne sais pas encore moi je suis à Oudignan tous les week-ends à partir du jeudi soir on a vu qu'elle commence le jeudi soir et pour faire des accompagnements justement ici le jeudi et le vendredi donc si vous êtes intéressé le club ne marchera que si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire le but du jeu en fait c'est de se rencontrer idéalement une fois par mois au cours d'un thème je demande à un intervenant de venir justement sur un thème alors ça peut être soit un outil la méthode vitose la résolution émotionnelle etc ça peut être aussi sur les enfants comment les gérer parce que c'est compliqué en tant que des situations du village donc si on tape sur internet club mustang il y a un site tu n'as pas de site il faut aller directement il faut vous voir directement l'avantage du club mustang de Thibaut c'est que ce n'est pas un club d'entre-soi vous avez des clubs d'entre-soi du cerveau on fait des concours de QI là c'est comment on va se supporter et se porter les uns les autres pour cheminer avancer etc et c'est c'est une bonne chose et pour l'instant je sais que voilà vous faites des accompagnements par ici Sophie à Lyon moi aussi ici mais bientôt à Orléans et et on vous retrouve avec votre site quand même ouais mais en fait on a un problème c'est qu'on on ne veut pas du tout promuever promouvoir par exemple parce qu'en fait nous il faut qu'on dorme aussi un peu parce qu'à côté moi par exemple j'ai un métier vous ne le saviez pas mais voilà je ne fais pas que ça mais ce que nous aimons et ce qui nous tient à coeur c'est de pouvoir vous partager ces outils ces clés de compréhension qui n'ont rien d'extraordinaire c'est le fruit d'une vraie expérience d'un vrai travail et dans la mesure où on le peut et c'est vrai que c'est l'avantage de Thibaut qui a cette c'est un métier à plein temps maintenant et qui est c'est une vocation une vocation exactement et nous d'accompagner aussi dans l'ordre de la formation et de pouvoir faire ça et on fera le maximum pour pouvoir aider mais surtout pour rendre des gens et pour permettre à des gens d'être autonomes bonne soirée à tous merci bonne soirée merci merci Merci.